Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ces cinquièmes assises régionales du bâtiment. Nous aurions dû être ensemble aujourd'hui, tous ensemble, à Saint-Malo au Palais du Grand Large, mais vous allez le voir tout à l'heure derrière nos invités, Saint-Malo ne sera pas loin, Saint-Malo sera même tout près. Vous comprenez évidemment qu'avec le contexte sanitaire qui est celui qu'on connaît actuellement, il était difficile de se retrouver. C'est pourquoi ces assises vous sont proposées sous le format d'une émission de télévision, finalement, d'un plateau télé pour lequel nous allons évoquer les grands sujets qui préoccupent le monde du bâtiment aujourd'hui, des sujets majeurs, que ce soit l'aménagement, le développement de la Bretagne, l'aménagement du territoire, comment accueillir de plus en plus de gens en étant économes sur le foncier. Nous parlerons également de la décarbonation du bâtiment. Il sera enfin question de l'attractivité de ce secteur du bâtiment. C'est un événement interactif auquel vous êtes amenés à participer, puisque vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la matinée. Nous nous en ferons l'écho. Donc, vous l'avez compris, trois tables rondes, douze intervenants, un format condensé à moins de deux heures. Voilà ce que l'on vous propose pour ces cinquièmes assises régionales du bâtiment. On va entrer tout de suite de plein pied dans notre matinée avec la première table ronde consacrée au développement du territoire, à l'aménagement de la Bretagne. Quels sont les enjeux sur ces thèmes ? Regardez. La Bretagne, un territoire reconnu pour son cadre de vie, son activité économique et son attrait touristique avec près de 3000 km de côte remarquable. Sans surprise, cette région est en constante croissance démographique avec un développement urbanistique important sur le littoral et dans les métropoles. Et si le progrès, c'était de maîtriser la consommation d'espace pour préserver l'environnement, tout en assurant la qualité d'accueil des nouveaux Bretons et des nouvelles activités. Voilà donc les enjeux. Et pour évoquer ce sujet, nous sommes en compagnie de Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne. Bonjour. Gaël Berthevas, vous êtes maire de Saint-Abraham. C'est une petite commune d'à peu près 600 habitants dans le Morbihan. Et vous êtes la présidente de l'ARIC, qui est l'association régionale pour l'information des collectivités. Très utile à tous les élus. Nous sommes également avec Stéphane Leteuve. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment Bretagne. Stéphane. Et puis, le technicien sur ce plateau, c'est Alexandre Delamare, qui est directeur régional de Biotop. C'est une agence de conseil en environnement. Et si j'ai tout bien noté, Alexandre, vous êtes également vice-président de l'Union professionnelle du génie écologique. C'est ça. C'est pas beau, ça ? Alors, on va se poser les questions qui vont bien sur ce thème. Et j'aurais commencé avec vous, M. Chenet-Girard. Que prévoit la Brescope, qui est finalement le projet pour la Bretagne, s'agissant de cet aménagement du territoire ? Il va falloir accueillir plus en étant sobre en foncier. Le sous-titre de la Brescope, c'est « Bretagne, un monde à vivre ». Un monde à vivre, c'est un monde vivable. Un monde où on a envie de vivre, on a envie d'accueillir celles et ceux qui vont rejoindre la Bretagne, nos enfants, nos petits-enfants. Et pour ça, tous les élus ont envie d'une Bretagne accueillante, et donc qui gère le sujet du logement, du logement partout en Bretagne, et qui crée des emplois. Et ces deux sujets nécessitent de réfléchir à l'aménagement de l'espace. Et un sujet majeur, c'est la consommation du foncier. Et effectivement, la Brescope a posé le principe d'accélérer le freinage de la consommation du foncier. On mange en moyenne 3 hectares de l'heure en Bretagne, quand même, pour atteindre... 9 terrains de foot par jour. 9 terrains de foot par jour, pour faire en sorte que d'ici 2040, on arrive à une zéro artificialisation nette qui permette d'arrêter de manger ces espaces. On est déjà à 11% de la surface régionale en dur. Et on est la région de France qui consomme le plus, de par notre forme d'habitat. C'est angoissant, c'est aussi enthousiasmant. À titre personnel, j'ai été maire, madame et maire, nous avons plein d'idées, plein de manières de concevoir l'avenir de manière positive. Et il faut prendre ces enjeux-là comme des enjeux extraordinaires et positifs. Parce que la Bretagne se développe. Des élus qui gèrent la décroissance de la perte d'habitants vivent d'autres angoisses. Donc il faut travailler cela avec enthousiasme, avec méthode et avec les professionnels qui ont des solutions à proposer. Et c'est tenable, ça ? Zéro artificialisation des sols en 2040 ? Oui, c'est tenable parce que nous avons partout en Bretagne des friches, nous avons partout en Bretagne des poulaillers abandonnés. Nous avons 3 millions de mètres carrés de poulaillers abandonnés en Bretagne. Et donc à partir du moment où une commune doit consommer, parce qu'il faudra continuer à mener des projets, un demi-hectare pour réaliser quelques logements supplémentaires, et que dans le programme, on finance la remise en état naturel de 2-3 poulaillers abandonnés, ça peut tout à fait permettre des équilibres. Lorsque nous avons des supermarchés qui sont abandonnés, des usines qui sont abandonnées, des quartiers qui sont en renouvellement urbain, sans parler du bimbi, on est capable d'inventer des choses. Ce qu'il faut, c'est ne pas le subir, ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une punition, c'est que ce soit une nouvelle manière de réfléchir à l'avenir, pour que nos bourgs soient vivants, que nos villes soient vivantes, et qu'on regarde l'intensification des villes comme quelque chose d'intéressant pour y vivre de manière sereine. Regardez nos bourgs, il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils étaient plus intenses qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la périphérie de nos villes, j'ai été maire d'une ville qui s'est construite en périphérie de son bourg, et son bourg s'est un peu à peu dévitalisé. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est en train de se passer, on revitalise l'intensification du bourg pour y mettre des commerces et pour le bénéfice de tous. C'est des challenges, encore une fois, compliquées, mais on peut y arriver. Je vous entends, des poulailles abandonnées, des supermarchés abandonnés, des dents creuses, mais est-ce que ça suffira pour accueillir le nombre de gens que la Bretagne va accueillir en 2040 ? Est-ce qu'on a un chiffre ? On parle de quoi ? On parle de 400 000 personnes. Nous parlons de 400 000 personnes, avec des vrais enjeux d'équilibre. Si ces 400 000 personnes s'agglutinent à Rennes, à Brest et sur les côtes, on ne va effectivement pas avoir le modèle de développement que l'on veut. Mais en même temps, on ne peut pas dire aux gens que vous serez obligés d'aller habiter là ou là. Donc, il faut imaginer le territoire, il faut penser le territoire, il faut continuer le développement de la fibre, il faut continuer le développement de l'emploi partout en Bretagne et de la qualité de vie qui est connectée à la proximité des villes. On peut vivre très bien dans une commune de 600 habitants, 800 habitants, Mme la maire, y vivre de manière très agréable parce qu'on l'a choisie, parce qu'à 10 minutes, 20 minutes, il y a une ville de 3 000, 5 000, 7 000 qui se tient et qui offre les services publics et privés qu'attendent les habitants. C'est sur ces sujets-là qu'il faut travailler. Parce que si on n'offre que le désespoir d'être condamné à vivre dans tel ou tel endroit de plus en plus loin, de certaines villes qui attirent beaucoup de par l'emploi, on ne crée pas la vie que les gens attendent. Ce sont des enjeux considérables. Et pour le faire, il ne faut pas être naïf, il faut de l'argent, il faut de la stratégie, il faut des lois, des lois. Regardez ce que nous avions fait sur le Pinel Breton, même si pour l'instant, il n'a pas été préservé. Et puis un travail en coordination entre les différents élus et les professionnels. Un maire, un président de région, des professionnels qui ont des visions communes peuvent faire beaucoup de choses. Un président de région tout seul, il ne fait rien. Un maire tout seul, il fait beaucoup, mais pas tout. On va parler avec Gaëlle Berthevast tout à l'heure. Elle nous dira ce que le maire peut faire par rapport à ses injonctions de moins artificialisés. Vous l'avez dit, la Bretagne construit beaucoup. Il y a aussi chez les Bretons ce désir d'être propriétaire, de faire le tour de leur maison, qui est quelque chose d'assez propre finalement à la région. On construit beaucoup en Bretagne, Stéphane Le Teuf. On parlait du Pinel Breton, c'est aussi une des explications. La Bretagne attire, mais en même temps, on peut construire. Déjà, il faut revenir un petit peu à ce qui s'est passé l'année passée. Les entreprises du bâtiment aujourd'hui ont perdu 15% de leur chiffre d'affaires. Donc maintenant, le Pinel Breton va un peu nous aider à retrouver ce chiffre d'affaires qu'on a perdu. Et je veux saluer cette démarche qu'il y a eu entre l'État et la région Bretagne pour être en mode expérimentation sur cette démarche. C'est maintenant qu'on retrouve ce travail sur l'ensemble du territoire breton. On peut dire que les autres régions nous envient, en ce moment, par rapport à ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français où les chiffres ne sont pas bons. Donc c'est une réussite. Et c'est vrai qu'on devra encore interpeller les élus pour travailler peut-être sur ce Pinel un peu différemment, qu'il soit peut-être beaucoup plus dans une transition énergétique. Mais c'est un atout sur ce sujet. Maintenant, le SRAD, on va dire... Oui, voilà. On n'a pas encore employé ce mot-là. Le schéma régional de l'aménagement du développement durable et de l'égalité des territoires. Oui. Donc ce petit mot, c'est un... Ça dose au Brescope. Voilà. Donc on a dû se plonger dans ces 400 pages, ces 400 pages où le bâtiment, sur ses 38 thèmes, on est concerné à 30%. 30% qu'on parle du bâtiment. Donc la Fédération du bâtiment a travaillé énormément sur ce dossier. Nous avons proposé de modifier certains éléments qui, pour nous, paraissaient un petit peu trop brutals. Et ces éléments ont été pris en compte. Nous avons pu remettre au président de région ces éléments. Et aujourd'hui, ce stradet a été signé avec notre préfet de région et distribué à l'ensemble des élus. Maintenant, je pense qu'il faudra faire le service après-vente vers les élus, parce que moi, j'ai le petit retour de certains élus qui nous disent « Mais on ne va plus pouvoir construire ». Donc il faudra, comme l'a dit notre président de région, pouvoir adapter de façon que ce ne soit pas trop dogmatique et que ce soit vraiment une ouverture et pas une fermeture. Vous ne voulez pas du totem zéro artificialisation ? On a bien compris que c'était… Je pense qu'à la première lecture, on peut le lire comme ça, alors qu'il y a plein de choses à faire. D'accord. OK. Pas de dogmatisme, président. Pas de dogmatisme, parce que ça ne marche pas, le dogmatisme. Par contre, un horizon clair, l'horizon, c'est de se dire qu'on veut rester vivre dans une Bretagne où on a tous plaisir à vivre. Et pour ça, il va falloir changer certaines pratiques. Et donc, on a dit zéro artificialisation nette à terme, mais ça ne veut pas dire qu'on bouge les PLU, qu'on bouge les SCOT aujourd'hui. Et donc, les zones qui sont prévues pour être urbanisées n'ont pas prévu de reculer dans les textes aujourd'hui. Mais regardez ce qui se passe au niveau européen. Regardez ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Et nous avons des parlementaires dans la salle. Il est clair que ça va bouger peut-être même plus vite que le SRADET. Et finalement, le SRADET va peut-être paraître gentillet par rapport à ce qui va nous arriver dans les 5 ou 10 années à venir. Il faut se le dire. Parce que les chocs, ils vont être brutaux. Parce que le changement climatique, il est là. Et donc, à partir de là, on doit s'adapter et trouver des solutions. Mais comme on est en Bretagne et qu'il y a une habitude de travailler tous ensemble, on va trouver les solutions. Il y a une habitude de réseau, c'est sûr. Il y a des mots, un mot en tout cas que vous n'avez pas employé, ni un ni l'autre, c'est le mot densité. Parce qu'il va bien falloir construire différemment. Il va falloir construire plus ramassé, plus haut. On a l'impression qu'il y a encore des mots tabous. Non, mais il faut parler densité et qualité de vie. Il faut parler intensification de la ville. Il faut parler de nouvelles manières de penser son habitat. Moi, quand j'ai été élu en 1995, on faisait des lotissements à 8 logements hectares. 8 logements hectares. On est passé à 12, on s'est dit ça va être l'horreur. On est passé à 20, on s'est dit ça va être l'horreur. Aujourd'hui, ils construisent, c'est plus moi le maire, ils construisent à 40, 50 logements hectares. Et ils arrivent à construire... Avec des terrains de 200 mètres carrés. Il y a des mixités d'offres. Il y a des mixités d'offres pour répondre à la mixité des clients, à la mixité des attentes. On n'a pas les mêmes attentes à 20 ans, qu'à 40 ans, qu'à 60 ans, qu'à 80 ans. Il faut gérer ça. Et les maires sont obligés d'offrir aussi toutes ces solutions-là. Il faut réinventer ça. Effectivement, ça fait changer beaucoup de choses. On devra construire différemment. Ça, c'est sûr que pour accepter et accueillir ces 400 000 nouveaux Bretons, on devra changer des bases. On devra sûrement déconstruire. Déconstruire en travaillant avec tout l'ensemble de la filière et de réutiliser aussi nos matériaux sur le site. On devra aussi densifier. Et ça, c'est un mot que beaucoup d'EU devront aussi accepter de pouvoir monter, monter les étages. La hauteur fait peur. Elle fait peur, c'est vrai, surtout lorsque les élections arrivent. Mais on voit aujourd'hui beaucoup de moyennes villes qui commencent aussi à monter des étages. Et on n'aura pas le choix. La déconstruction pourra se faire dans certaines grosses villes, mais dans les plus petites villes, il faudra accepter. Peut-être aussi la maison individuelle, il faudra peut-être la repenser. Peut-être moins de pouvoir faire le tour du jardin. Des maisons en bande, des choses avec des jardins plus petits, on est déjà dessus. Mais je me tourne vers Gaëlle Berthevasse. Alors, est-ce que les élus locaux, eux, ne sont pas tiraillés, finalement, entre les grands principes, les injonctions, et puis la réalité du terrain ? Vous avez 600 habitants, vous voulez en gagner, ça semble bien normal. Comment vous faites ? Eh bien, on est tiraillés, c'est exactement le mot. Après, je pense qu'il faut aussi différencier les territoires urbains et les territoires ruraux. Forcément, les problématiques des communes rennaises ne sont pas les mêmes problématiques que les communes du pays de Puyermel que je préside. Donc oui, on est tiraillés. Je pense que les communes ont déjà fait beaucoup d'efforts dans leurs documents d'urbanisme, avec les SCOT, où on a intégré cette notion, effectivement, de densité, d'économie des surfaces agricoles. Donc chaque commune a dû revoir son document d'urbanisme. Pour l'exemple de Saint-Abraham, c'est une petite commune, c'est dérisoire, mais c'est une commune de 600 hectares. On avait, avant le SCOT, on avait 40 hectares constructibles. On a revu notre document d'urbanisme. Aujourd'hui, on est à 4 hectares. Le projet de loi Climat et Résilience, qui est en discussion parlementaire, prévoit, dans ces articles qui concernent justement zéro artificialisation nette, prévoit de diminuer encore de 50% l'artificialisation des sols. Ça veut dire que, dans les 10 années à venir, ça veut dire qu'on va devoir réduire, nous, à Saint-Abraham, et passer, du coup, à 2 hectares. On a fait un lotissement communal. On a utilisé 1 hectare. Voilà, donc il nous restera 1 hectare. Sur l'utilisement communal, 1 hectare, vous avez combien d'habitations ? On a 16 lots. Donc, voilà, on a complètement intégré. Donc, on a fait des efforts. Et on va encore nous obliger à en faire. Et moi, toutes les semaines, je reçois des couples qui souhaitent s'installer, parce qu'on a une situation géographique en bordure de voie express qui est très intéressante. Mais c'est toutes les semaines que je reçois des couples qui veulent s'installer. Mais demain, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les installer ? Est-ce que vous avez encore le pouvoir de décider, vous, élus locaux ? Sincèrement ? Oui. Pas beaucoup. Non. Non, parce que… Vous avez dit sincèrement, je voyais déjà ce que vous alliez dire. Mais oui, non. Non, 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 non. On se voit imposer, en fait, les différentes lois qui régissent l'urbanisme. Du coup, on a aussi le SRADET qui va venir nous imposer aussi, mais qui interviendra peut-être après, effectivement, le projet loi ZAN. Mais non, on n'a pas le sentiment. On a revu notre document d'urbanisme. Les élus étaient très contents de pouvoir travailler dessus. Au final, on se rend bien compte qu'on n'a plus un réel pouvoir d'action en tant qu'élus. Il y a des aides, il y a des incitations pour construire avec plus de densité, pour trouver des dents creuses au cœur des bourgs ? Alors, on y travaille, mais c'est là aussi que… Alors, je prends mon autre casquette de présidente de l'ARIC qui forme les élus. C'est vraiment important de former les élus à l'ensemble. Alors, bien sûr, des outils de planification et du coup, tout ce qui régit l'urbanisme aujourd'hui, mais aussi pour qu'ils intègrent les enjeux climatiques, environnementaux, énergétiques, pour permettre de travailler sur la redynamisation du centre-bourg. C'est-à-dire qu'il faut encourager les habitants à aussi prendre en main leur maison qui est restée vacante depuis longtemps. Donc, c'est en lien avec les intercommunalités qui mettent en place un programme local de l'habitat avec des outils qui vont permettre de redynamiser. Mais il y a du terrain. Alors, il y a du terrain, il y a du terrain, oui. Oui. Alors, il y a du terrain, il y a des logements vacants, donc il faut trouver un petit peu le juste milieu. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Oui. Voilà. Est-ce que ça coûte plus cher de rénover que de construire un lotissement ? Alors, oui, ça coûte plus cher de rénover. Oui, 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 c'est certain. Donc, voilà, il y a des changements de paradigmes, il y a des changements de réflexes qu'il faudra avoir. En tout cas, il y en a qui ont déjà bien intégré le fait qu'il va falloir plus de densité, plus de rénovation. Ce sont les bailleurs sociaux qui font beaucoup déjà en ce domaine. Ce que je vous propose, c'est d'écouter très rapidement un témoignage et on revient sur le débat. Aujourd'hui, on a tous pour ambition d'éviter l'artificialisation des sols, reconstruire la ville sur la ville. On a aussi la volonté en post-Covid de développer des filières économiques qui doivent servir l'intérêt du territoire. Les bailleurs sociaux peuvent être des acteurs intéressants sur ces deux thématiques. Un, avec la régénération de leur quartier ancien construit dans les années 60. Deux, avec la reconstruction de quartiers qui vont tenir compte justement de ces ambitions en matière de carbone, en matière de réchauffement climatique, mais aussi en matière d'inclusion sociale, de mixité. Et à partir de là, on a vraiment besoin de mobiliser la totalité de la filière économique pour participer à cette dynamique, l'initier et faire en sorte qu'elle produise de la richesse à l'échelle du territoire. Voilà pour ce témoignage. Je me tourne vers vous, Alexandre, Alexandre Delamare, pour... J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on s'interroge assez quand on va construire quelque part un lotissement ? Est-ce qu'on s'interroge assez sur l'endroit choisi pour préserver à moyen et à long terme la biodiversité ? Oui et non. On s'interroge beaucoup plus qu'il y a quelques années, donc c'est déjà une très bonne chose. Vous parliez des PLU, des documents d'urbanisme, et c'est vrai qu'en tant qu'acteur de la biodiversité, on a encore trop tendance à venir nous chercher entre guillemets pour des conseils une fois que le projet est un peu ficelé pour étudier ses impacts. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, ça devrait se faire d'une autre façon. Mais de plus en plus, ce sont des sujets qui sont pris en compte dans les PLU, dans les documents d'urbanisme, dans le SRADET, et c'est une très bonne chose. C'est à ce moment-là qu'il faut bien s'interroger sur l'intérêt biodiversité, l'intérêt agricole de telle ou telle parcelle, est-ce qu'il faut plutôt urbaniser telle ou telle parcelle ? Il y a une question que je me pose, on parle souvent de la compensation, de l'artificialisation des sols par un mot qui est un peu compliqué, la renaturation, qui est un vilain mot quand même, mais enfin, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est possible ça ? De la compensation ? Allez, on construit là, mais là, on mettra plus de verre ? Oui, c'est possible, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Le droit de l'environnement… Et ça coûte cher, dit le président. Oui, et le droit de l'environnement, maintenant, je pense que tout le monde l'a intégré aussi. La fameuse doctrine ERC, éviter, réduire, compenser. Le R et le C, c'est une bonne chose, mais il faut vraiment se concentrer sur le E. C'est ça aussi qui coûte le moins cher. Et recréer, entre guillemets, de la biodiversité, c'est compliqué. Donc, oui, c'est possible, mais commençons par éviter et bien réfléchir sur les projets de territoire. Et en préparant cette table ronde, vous me parliez des services écosystémiques dont on parle de plus en plus et dont on commence à voir l'importance de ce qu'ils peuvent nous dire. C'est quoi un service écosystémique quand on veut construire ? Alors, le service écosystémique, on peut aussi parler de service rendu par la nature, finalement. Oui, c'est tout ce que… C'est tout ce que la nature va fournir comme service pour les citoyens, pour la qualité de l'eau. En Bretagne, c'est un vrai sujet, pour le réchauffement climatique, pour tous ces sujets-là, pour la sensibilisation des jeunes, tout ce qui est loisirs. Et finalement, ce sujet des services écosystémiques, ça permet aussi de monétariser ces aspects-là. On a tendance à parfois critiquer la monétarisation de la nature. N'empêche que quand on va monétariser combien coûte, entre guillemets, la perte d'un hectare de zone huide, on voit que c'est des millions d'euros. Et finalement, ça fait réfléchir aussi à la manière d'aménager le territoire. Oui, c'est ça. Donc, prendre tous ces facteurs en amont avant de lancer des projets. Mais en même temps, est-ce que, quand vous avez lancé votre lotissement communal, Gail Berthevez, vous avez pensé à tout ça ? Non, pas du tout. Non ? Non, non. Nous, l'objectif, voilà, on était une commune sinistrée, entre guillemets, en matière de développement de l'habitat. Donc, dès qu'on a eu une opportunité de pouvoir acheter un terrain, on y est allé. Non, on n'est pas allé jusqu'à se poser l'ensemble de ces questions-là. Et quand le projet est sur les rails, Alexandre, et qu'il est fait, il y a encore moyen de gagner en biodiversité, d'en retrouver ? Oui, bien sûr. Je parlais d'évolution tout à l'heure dans cette prise en compte. Et une des évolutions qu'on a aussi, et c'est une très bonne chose, c'est qu'on vient de plus en plus chercher des entreprises de conseil comme la mienne sur des approches différentes où on va amener de la biodiversité où il n'y en avait pas forcément avant. Donc ça, c'est aussi une très bonne chose. On peut créer de la biodiversité sur du bâtiment, on peut créer sur des espaces très industrialisés. Donc là aussi, il y a des choses très intéressantes à faire. C'est toujours pareil, il faut que ce soit pris au bon moment, à la bonne étape. Et là aussi, on travaille de plus en plus avec le monde de la construction, avec les architectes, avec les paysagistes. Il y a des sujets de formation aussi. Il faut que les différents mondes se comprennent mieux. C'est en cours, donc c'est plutôt positif. Je crois que vous vouliez réagir l'élection de Gérard. Vous vouliez dire quelque chose ? Non, je veux redire qu'encore une fois, tout ça est très compliqué, que les élus, bien entendu, ont l'ambition de développer leur commune, leur territoire et de faire en sorte que les habitants vivent bien et que c'est très compliqué et qu'il faut le travailler avec méthode. Mais on ne vit pas dans un schéma. On ne vit pas dans un SCOT, on ne vit pas dans un SRADET. Et quand on est maire, on se retrouve face à des problématiques. Mais oui, mais il faut se le redire. Et je pense qu'il faut se dire autre chose, c'est que la règle des 80-20 qui s'applique dans tous les modèles s'applique là aussi. On ne peut pas mettre la même pression sur un maire d'une commune de moins de 1 000 et sur un maire d'une commune de plus de 20 000 habitants. Il faut que les maires des communes de plus de 20 000, plus de 50 000, plus de 100 000 aient des pressions et des contraintes plus fortes parce qu'ils ont plus d'argent que des communes de moins de 500, moins de 1 000 qui vont consommer finalement très peu. Moi, quand je vous parle de 3 000 hectares consommés par an en Bretagne, il y a une infime partie de ces hectares-là qui sont répartis sur 1 000 communes, infime partie, et l'essentiel des 3 000 hectares consommés sont consommés sur 100-150 communes de Bretagne. Donc, il ne faut pas plomber le moral des 1 000 maires de taille plus petite parce que sinon, on va stériliser toute action. Et redire que l'enthousiasme que nous mettons dans nos mandats, c'est un enthousiasme qui ne doit pas s'éteindre. Donc, il faut encourager les élus avec des outils et l'ambition avec la SEM qu'on a montée sur Brest-Cité avec des fonds, peut-être la séparation du foncier du bâti ou des nouveaux outils de financement. C'est ce qui doit nous permettre de continuer à être enthousiastes et continuer à accueillir des habitants et ne pas leur dire le samedi matin, dans nos permanences, il n'y a pas de solution, allez voir la ville d'à côté. Mais à un moment, on va peut-être arriver, je pense que c'est une question qui brûle les lèvres de Stéphane Lettev, vous m'excuserez président de parler pour vous, mais qu'est-ce qui va arriver pour des élus locaux qui ne pourront plus construire dans des zones où l'artificialisation est déjà faible et où on sera au bout du bout ? Je pense qu'on n'aura pas le choix, il faudra trouver des solutions, on a dit que rénover aujourd'hui coûte cher, il faudra déconstruire et donc trouver des solutions pour pouvoir reconstruire sur l'existant. On aura bien sûr des blocages qui vont être faits parce qu'il faudra déconstruire tous ces déchets qui vont aussi, on a aussi un souci d'énormément de déchets qui vont être produits, c'est de savoir comment utiliser ces déchets et comment pouvoir les remettre dans la construction avec peut-être des blocages aussi vis-à-vis des assurances parce que tout ça n'est pas si simple que ça, il faudra réorganiser aussi. Ça en fait des interrogations, des questions. Je pense que de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de questions encore avant d'y aller, ça va être très compliqué aussi de se lancer. On devra mettre aussi des filières de recyclage. Je cite toujours régulièrement un chiffre, nous avons encore près de 600 000 fenêtres par an qui sont enfouies à ce jour, donc ce n'est plus possible de travailler comme ça. On enfouit des fenêtres. On enfouit des fenêtres sur notre territoire. Alors qu'on peut récupérer, bien sûr, tout de la matière première, donc on a la chance sur le territoire d'avoir des professionnels qui se réunissent et qui réfléchissent à des nouveaux moyens pour ouvrir ces filières. Le risque quand même, avant de prendre peut-être les questions que vous qui nous suivez, vous souhaitez poser, le risque c'est une flambée des prix et au bout du compte, en sortie de projet, que les acquéreurs ne puissent plus suivre. Alors bien sûr, derrière on a des normes qui arrivent. On parlera tout à l'heure bien sûr de la RE 2020. Donc ce sont des sujets où on annonce déjà plus de 9% d'augmentation du coût. Il faudra bien trouver des solutions pour pouvoir loger les personnes les plus modestes dans ces outils. Attention, le foncier aussi coûte très cher en Bretagne. Il va coûter de plus en plus cher avec la raréfaction du coût. Exactement. Il ne coûte pas trop cher à Saint-Abraham. On peut encore aller... Nous, on est à 39 euros le mètre carré. C'est sûr que c'est complètement dérisoire mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on met un juste prix de façon à équilibrer l'opération. Alors juste, parce que les questions arrivent. Alors, elle est pour vous, Alexandre. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de projet en Bretagne qui a intégré de la biodiversité ? Un projet... Allez, modèle. Oui, il y en a heureusement pas mal. Je vais en prendre deux très rapidement avec des thématiques bâtiments forcément. Un qui va plaire à M. Chenet-Girard puisque les lycées, maintenant dans la construction des lycées, on commence à recevoir des cahiers des charges où il est demandé que l'équipe de maîtrise d'œuvre intègre aussi la compétence biodiversité et écologie pour intégrer tous ces aspects-là. Donc, c'est une très bonne chose. Et ça coûte cher, oui. Oui. Ça coûte un peu plus cher. Mais il faut le dire, ce n'est pas tabou. Il faut se dire que ça coûte cher. Il faut l'assumer, il faut l'intégrer dans nos schémas. Voilà. Et puis, un autre exemple très rapide au niveau d'une communauté de communes, Morlaix Communauté, qui promeut le 1% biodiversité dans ses bâtiments. C'est-à-dire que 1% du coût de construction doit intégrer de la biodiversité, soit dans les bâtiments, soit dans les espaces verts. Ça peut être quoi, très concrètement ? Comment on intègre de la biodiversité dans un… Alors, sur les espaces verts, déjà, il faut travailler… Oui, les espaces verts. Voilà, il faut les travailler différemment que ce qu'on a fait jusqu'ici. Et la biodiversité de bâtiments, c'est des espaces favorables pour les espèces qu'on appelle anthropophiles, qui vivent avec l'homme, les chauves-souris, les hirondelles. Il y a plein de choses qui peuvent être faites très facilement si elles sont bien intégrées et bien réfléchies. Question pour Gail Berthevass. Quels outils peuvent être proposés aux élus locaux pour s'adapter à toutes ces nouvelles règles de construction ? Alors là, c'est directement pour vous parce que c'est la RIC. Oui, alors oui. Alors, il y a deux choses. En tant que maire, je me pose cette même question. Quels outils je vais pouvoir avoir pour continuer à développer ma commune ? Les démarches BIMBI, dont le président a parlé tout à l'heure, ça peut fonctionner là aussi dans des communes périurbaines, en milieu rural, construire une maison dans son jardin. Voilà, c'est… où il va falloir vraiment travailler les mentalités et c'est aussi une question de génération. Oui, les nouvelles générations seront peut-être plus… C'est ça. Plus inclines à… Oui, mais alors, effectivement, les élus locaux, moi, je pense que s'il y a une des thématiques qui est primordiale pour les élus, c'est bien les questions liées à l'urbanisme et d'où l'importance de la formation. Donc, on met en place des cycles de formation avec, voilà, une première partie sur les outils de planification, la législation, mais après, c'est comment est-ce qu'on met en œuvre des scénarios d'aménagement sur notre commune et de créer du lien avec les différents acteurs et de ne plus être juste sur sa commune. Il faut s'ouvrir. Il nous reste un peu moins de deux minutes sur ce premier thème. Je voudrais vous donner la parole, président, Léaïc Chéné-Girard. Comment vous voyez, vous, le bâtiment en Bretagne, la construction en Bretagne en 2040, là, quand il y aura 400 000 personnes en plus et 100 % d'artificialisation en moins ? Comme une activité hyper importante pour la région parce que répartie partout sur le territoire régional, avec des nouveaux métiers qui sont en train de s'organiser ou en tout cas, l'intégration de nouvelles technologies dans les métiers. Tout à l'heure, on parlait de nouveaux matériaux, de bâtiments intelligents, de recyclage. Tout ça génère des besoins de formation. On ne construit plus comme on construisait il y a 10 ans et on ne construira pas dans 10 ans comme on construit aujourd'hui. Et donc, ça demande beaucoup, encore une fois, de formation. Il faut attirer nos jeunes dans ces métiers. Je me parlais de le dire parce qu'on a besoin de continuer de former, d'accueillir des jeunes dans des beaux métiers dans l'ensemble de la filière bâtiment et de l'ensemble de la filière d'aménagement des territoires. Ça, ça me semble important. La deuxième chose, c'est que le bâtiment travaillera de plus en plus en économie circulaire. C'est clair, on le voit bien, c'est intégré de plus en plus. Stéphane Le Teuf disait tout à l'heure, on a des sujets de recyclage, on a des sujets de déconstruction, reconstruction. Ça va s'intégrer dans une économie qui va être captée ici en Bretagne et qui restera en Bretagne parce que les déchets de nos villes, quand on déconstruit un immeuble, on ne va pas les envoyer à l'autre bout de la France. Et puis, la dernière chose, c'est que nos bâtiments devront produire de l'énergie. Il faut que le bâti en Bretagne produise de l'énergie. Les bâtiments devront être passifs de par la loi. Ça a été dit il y a quelques instants. Ils devront en plus produire de l'énergie. Il y a des surfaces considérables sur lesquelles on peut installer des panneaux solaires ou on peut installer des systèmes de récupération d'eau. Il y a plein de choses à inventer et donc il y a des aventures considérables. Ce sont des métiers d'avenir. Il y a des belles formations. Il faut que les jeunes qui se posent des questions dans la période Covid aillent voir les formations qui sont proposées dans le domaine. Et on en reparlera tout à l'heure dans la table ronde concernant l'attractivité du bâtiment. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On va poursuivre nous avec la deuxième table ronde qui vient finalement en complément parce que tout ça a été très pensé dans la préparation de ces assises, président Le Teuf. On va parler de la décarbonation de la construction et pour entendre quels sont les enjeux de cette décarbonation, regardez cette vidéo. Le réchauffement climatique est probablement l'un des plus grands défis que l'humanité doit relever. Il conditionne notre confort de vie et remet en question nos modèles de société. Et si nous allions vers plus d'efficience, c'est-à-dire poursuivre notre développement tout en réduisant nos besoins en ressources ? Le secteur du bâtiment, grand consommateur de matières premières et d'énergie, doit continuer et intensifier sa capacité à innover tout en respectant le besoin des usagers. Le parc bâti breton représente aujourd'hui 45% des consommations d'énergie dans la région. Alors, comment limiter à la fois les consommations d'énergie, les consommations de matières premières ? Pourquoi le réchauffement climatique va finalement influer sur le mode constructif ? Autant de questions qui sont lancées et qui vont être, je l'espère, répondues, et j'en suis certain même, avec les invités de cette deuxième table ronde. Bonjour, Marie-Pierre Védrenne, députée européenne. Merci d'être avec nous. Vincent Le Gendre, président du groupe Le Gendre, est également là. Vous êtes un des grands opérateurs bretons de la construction. Merci d'être là. On est également avec Rachel Denis-Lucas. Bonjour, Madame Denis-Lucas. Présidente, il faut que je le dise bien, présidente de la Fédération des distributeurs et constructeurs de matériaux en Bretagne. C'est ça. Voilà, également co-dirigeante du groupe qui porte votre nom. Tout à fait. Donc, on va pouvoir parler à la fois de la Mont, de la Val sur cette filière de la construction et on est en fait aussi avec un architecte, Pierre Beuth. Bonjour. Vous êtes conseiller de l'Ordre des architectes et vous êtes surtout dans un cabinet qui s'appelle Nunc Architecture qui est installé sur plusieurs endroits de la France et vous nous direz comment tout cela, cette décarbonation peut se jouer et avec quels outils. Mais tout d'abord, on a besoin de savoir, Madame la députée, où on en est aujourd'hui, où est la politique, où en est la politique européenne qui vise à décarboner notre économie et qui inclut donc le bâtiment dans cette décarbonation ? Alors, vous l'avez dit et ça a été précisé dans la précédente table ronde, l'objectif c'est d'atteindre en 2050 l'horizon d'être neutre pour l'Union européenne. Où en sommes-nous ? Malheureusement, le choc du Covid a perturbé, bien évidemment, tous les débats que nous pouvions avoir au Parlement européen. Mais pour autant, cet objectif du Pacte vert et les objectifs qui sont inclus dans les lois climat restent bien présents. On aurait pu croire que justement, du fait de ce contexte, une partie, notamment de certains pays européens, aurait aimé mettre de côté les ambitions climatiques. Ce n'est pas le cas. Maintenant, il va y avoir 50 propositions législatives, 54 précisément, qui vont être débattues au Parlement européen et au Conseil. Et évidemment, vous avez raison de souligner que le secteur du bâtiment est concerné, mais pas que. Il y a bien évidemment la question de l'agriculture, la question énergétique, la question des transports. Et l'enjeu, c'est de pouvoir, au travers de ces lois, agir bien évidemment à l'intérieur de notre marché, mais aussi à l'extérieur. Parce qu'on ne peut pas imposer aussi des conditions qui soient de plus en plus contraignantes, qui sont certes source d'opportunités au sein de l'Union européenne, mais avoir des produits ou aussi des engagements de nos partenaires qui ne respectent pas les mêmes ambitions. Donc tout l'enjeu, c'est d'agir bien en interne, de fixer ses ambitions. Il ne faut pas qu'il y en ait qui fassent plus que d'autres. Tout le monde fasse ensemble. Au final, c'est effectivement ne pas créer et renforcer la concurrence déloyale qui peut y avoir sur le terrain environnemental. C'est un risque considérable parce que l'Union européenne est souvent moteur, notamment en matière de normes, en matière parfois de contraintes. C'est vécu souvent comme des contraintes par les acteurs du territoire. Il y a beaucoup de normes quand même. Il y a beaucoup de normes, mais elles sont nécessaires aussi pour pouvoir fixer un cadre, pour pouvoir fixer des ambitions, pour pouvoir avancer et répondre aux enjeux qui étaient fixés tout à l'heure et présentés. Donc, c'est comment, à travers aussi notre marché intérieur, on s'en sert pour faire en sorte que la Chine et les États-Unis s'engagent. Donc, il y aura des débats, bien évidemment, sur le mécanisme carbone. Mais vraiment, pour répondre précisément aux enjeux du bâtiment, il va y avoir la réforme de la directive énergie où là, ça va vraiment impacter concrètement le secteur du bâtiment. Donc, ça sera débattu cette année. En 2021, il va y avoir une nouvelle proposition de la Commission européenne et ça sera donc le rôle des parlementaires et des ministres de fixer des ambitions qui soient véritablement porteuses, mais qui soient aussi réalistes et réalisables. C'est ça aussi un des enjeux. Parce qu'on le sait bien, aussi, une grande partie de notre bâtiment, de nos logements, que ça soit justement à terme individuel, mais aussi administratif, santé, etc., ont été construits il y a de nombreuses années. Il faut rénover ce parc, ça a été dit précédemment, pour qu'il puisse aussi répondre aux enjeux du changement climatique. Donc, il faut l'encourager en termes législatifs, il faut bien évidemment l'encourager en termes financiers. Donc, c'est l'enjeu aussi du plan de relance que nous avons débattu et qui doit se matérialiser dans nos territoires. Dans le plan de relance, cet enjeu-là, il apparaît. Il apparaît complètement. La décarbonation, on en parle. Complètement. À l'échelle française, il y a plus de 4 000 projets qui vont être soutenus dans ce cadre-là pour répondre à cet objectif. Donc, il faut que ça soit décliné au niveau régional. Et je sais que le président de région est complètement, avec l'État, complètement investi sur cette question. Maintenant, il faut que les financements arrivent aussi pour pouvoir faire en sorte d'accompagner tous les acteurs sur le territoire. Et Pierre Védren, vous pensez que c'est une opportunité ? Il y a des opportunités pour les entreprises françaises quand on place ces objectifs, quand on place le curseur aussi haut ? Bien sûr, il y a des opportunités parce qu'elles ont des capacités à pouvoir justement fixer ces objectifs, travailler de concert, comme ça a été dit aussi précédemment, ne pas le vivre comme une contrainte, mais avoir cette volonté de se mettre tous autour de la table pour pouvoir réagir ensemble et pouvoir agir ensemble. L'Union européenne, son objectif, c'est de fixer le cadre à l'échelle de l'Union européenne et d'agir là où ça le mérite le plus d'être en action. On sait bien qu'il y a des États tels que la Pologne ou d'autres qui auront besoin d'être plus accompagnés parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques et qu'à l'échelle de notre région, il va falloir agir bien évidemment dans le cadre du plan de relance, mais aussi à travers d'autres leviers. Il va falloir faire un gros travail sur l'investissement et c'est là où peut-être l'Union européenne pêche, à mon sens, sur cette question, où on est plutôt sur d'autres politiques et où on n'investit pas suffisamment, notamment dans ces secteurs. Parce que derrière, on le sait bien aussi, ça fait le lien à la table ronde qu'il y aura après, c'est aussi un facteur éminemment de création d'emplois. Donc, les prévisions de la Commission européenne, c'est qu'au travers d'une rénovation énergétique, on peut créer 160 000 emplois. Et on sait bien que face au choc du Covid, il y a aussi la nécessité d'avoir des emplois non délocalisables. Je me tourne vers vous, Vincent Lejean. Vous êtes, je le disais, un des premiers opérateurs en Bretagne dans la construction. Comment est-ce qu'un groupe comme le vôtre s'est emparé de toutes ces contraintes qui en sont encore pour l'instant en termes de décarbonation et notamment pour la construction ? Comment on s'est emparé de ces contraintes ? Déjà, moi, je trouve que la contrainte, ça oblige à innover. Ça oblige à... Ça rend intelligent, en fait, parce qu'on est obligé de modifier nos façons de faire. Donc, je vois ces contraintes comme une opportunité. Après, c'est en adoptant tous les principes qui peuvent nous aider à décarboner. Donc, voilà, il va y en avoir pas mal. Reconstruire, rénover, rehausser, choisir les bons matériaux, concevoir des bâtiments sobres, industrialiser la construction. Oui, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. L'industrialisation du process de construction. Ça me tient à cœur parce qu'on a souvent une vision un peu rétrograde de l'industrie du bâtiment où on a l'impression que ça n'innove pas beaucoup. Mais en fait, on est une industrie qui innove énormément et cette innovation va, notamment pour les prochaines années, beaucoup passer par le construire avant le chantier, le construire à l'usine, le concevoir plus vite et préparer. Parce qu'un chantier, c'est beaucoup, finalement, de complexité. À chaque fois, on va dans un lieu différent, dans un contexte compliqué. Mais comment on peut préparer de façon industrielle quelque chose qui est, pour le compte, assez unique, comme vous dites ? En trouvant des process d'industrialisation, évidemment, il ne s'agit pas de construire tout le temps le même module qu'on va multiplier par des milliers de fois. Respectons le principe de l'architecture qui est primordial. Et vraiment, il s'agit simplement de réfléchir à comment préconstruire. Et préconstruire, c'est construire peut-être des morceaux de bâtiments ou simplement construire des premiers assemblages avant d'arriver sur le chantier parce qu'on a tendance à emmener des matériaux trop bruts sur les chantiers. Ça génère des déchets, ça génère des usances, ça génère des durées de chantier des fois trop importantes. Donc voilà, transferons en usine tout ce qu'on va être en capacité de préparer à l'avance. Et quand vous regardez autour de vous, il y a d'autres opérateurs qui ont déjà ces réflexions aussi. Vous pensez qu'on est vraiment à l'orée de changements de comportement et que tout le monde a bien intégré ce dont parlait Madame Bédrenne ? Est-ce que tout le monde l'a bien intégré ? Je ne sais pas. En tout cas, moi je vois fleurir quantité de démarches intéressantes à l'échelle de notre pays mais évidemment à l'échelle du monde et on voit des nouvelles entreprises. Le bâtiment peut être ubérisé d'une manière ou d'une autre tout comme toute industrie et je pense que ça viendra notamment de cette capacité qu'auront les entreprises de la construction à réfléchir le chantier différemment en l'anticipant de plus en plus. Vous entraînez vos sous-traitants dans cette démarche ? Très clairement, nous on est une entreprise maintenant, on intervient souvent en entreprise générale, en tant que contractant général et du coup, on a quantité de sous-traitants, co-traitants qui viennent avec nous et évidemment, on ne fait pas ça tout seul, on ne fait pas ça en imposant de force à nos partenaires cette industrialisation. Donc, on les remène avec nous dans des usines, on fait les choses simplement, c'est-à-dire que plutôt que de leur dire de venir avec nous sur les chantiers, on les amène dans les usines et on voit avec eux comment on peut... Il faut convaincre quoi. Voilà. Mais je trouve tout le monde particulièrement moteur, je ne sens pas de frein à cette évolution pour les années qui viennent. Vous parlez aussi des matériaux, vous en disiez un mot. Vous dites, attention, sur les matériaux, il ne faut pas être dogmatique non plus. Oui, il ne faut pas être dogmatique. On en parlait à la précédente table ronde. Le dogme, c'est toujours un peu dangereux. Je trouve qu'on a fait un peu de dogme autour du bois, qui est un matériau que j'adore et qu'on utilise beaucoup. Mais j'ai l'impression, on a l'impression dans la construction que ce n'est quasiment que l'unique solution du futur, alors que je vois plein de bonnes choses se faire au niveau du béton, au niveau du métal, au niveau de plein de matériaux biosourcés qui viennent compléter un peu l'offre. Et je pense que la décision la plus importante à prendre, c'est de mettre le bon matériau au bon endroit, au bon moment et surtout pas de vouloir nous imposer le plus du tout de béton, le tout bois, parce qu'on n'y arrive pas. Le béton, c'est du sable et puis attention, l'extraction. Alors très clairement, le béton est un problème et doit se révolutionner. Donc il y a pas mal de choses qui sont en cours. On modifie la recette de cuisine du béton. On en fait de plus en plus et on réutilisera le béton. On fabriquera du béton avec des produits, comment dire, réutilisés. Voilà, donc moi, j'ai aucun doute, encore une fois, sur le fait que demain, on arrivera à faire des bétons qui répondront aux contraintes environnementales. Rachel Denis, les fabricants de matériaux travaillent aussi sur des nouveaux process pour présenter de nouveaux matériaux, mais des nouveaux matériaux qui coûtent peut-être encore un petit peu cher. Alors les fabricants de matériaux travaillent tous en effet par rapport aux directives d'abaissement des seuils carbone. Donc ils travaillent sur l'analyse du cycle de vie de leurs matériaux, à la fois dans la façon dont ils fabriquent le matériau, avec quelle énergie ils fabriquent ce matériau, est-ce que cette énergie peut être diminuée, est-ce qu'on peut utiliser des déchets, du CSR par exemple, qui sont des déchets et qui servent de combustible et qui du coup baissent l'empreinte carbone. Ils travaillent sur le transport, ils travaillent sur la déconstruction. Donc tous les fabricants en effet travaillent sur le cycle de vie de fabrication de leurs matériaux. Donc ça vous le sentez vraiment ? Oui, oui, bien sûr. Vous sentez que... Donc ça, ça fait monter un peu le prix du matériau, non ? Alors pour l'instant, en fait, il n'y a pas de prix parce qu'il n'y a pas de mise sur le marché. Pour l'instant, c'est de l'innovation. Oui, on est dans l'innovation. Les seuils en fait qui ont été fixés sont progressifs. Ce n'est pas demain matin. Heureusement, parce que ça ne marcherait pas. Il faut de l'innovation, il faut de la recherche. Il ne faut pas que ce soit dans 10 ans non plus. Ça ne va pas être dans 10 ans parce qu'il y a des seuils de 2024, ensuite 2028 et ensuite 2030 avec des baisses de consommation à obtenir de moins 15, moins 25 et moins 30. Donc pour le béton, par exemple, qui est l'essentiel des murs porteurs aujourd'hui en Bretagne et en France, les blocs béton, par contre, par exemple, les fournisseurs de blocs béton travaillent sur la composition des blocs béton. Donc qu'est-ce qui est un problème ? Ce n'est pas la fabrication parce que le béton ne se cuit pas donc il n'y a pas d'énergie. Le bloc béton ne se cuit pas. Par contre, c'est le clinquer qui est utilisé pour le bloc béton. 6%. Voilà. C'est quoi ça ? Vous parlez à un B aussi. Alors, dans un bloc béton dans un bloc béton, dans un bloc béton, en fait, comment on fabrique un bloc béton ? On prend de l'eau, on prend des agrégats. Donc jusqu'alors, absolument rien, aucun problème. Mais on prend aussi du clinquer, c'est-à-dire du ciment. Et le ciment, en fait, produit énormément de carbone lors de sa fabrication puisqu'il faut des fours qui cuisent à 1600 degrés. Donc il y a une consommation et une production de CO2 qui est très importante. Plus les matériaux ont du ciment, plus leur empreinte carbone est importante et plus les industriels du ciment travaillent d'arrache-pied aujourd'hui pour baisser, baisser cette empreinte carbone. Ils ont plein de pistes. Plein de pistes. Ça, c'est bien. Donc on peut rajouter, en fait, à la place du clinquer, on peut rajouter d'autres produits comme de la pouzolane, du silice, du schiste. On peut également se fourre, se fourre à cette chaleur 1600 degrés. On peut récupérer cette chaleur. Ils travaillent là-dessus. Ils travaillent sur d'autres combustibles. Ils travaillent sur des nouveaux ciments. Donc ils travaillent d'arrache-pied à baisser l'empreinte carbone des produits qui sont fabriqués à base de ciment. C'est assez excitant de voir qu'il y a plein de projets, plein d'innovations comme le disait aussi Vincent. L'avis de l'architecte maintenant sur ces matériaux, sur le choix des matériaux, pas de dogmatisme, vous êtes d'accord ? Il ne faut pas non plus mettre du bois partout. Tout à fait. Pas de dogmatisme. Le matériau au bon endroit, ça c'est important. C'est vrai qu'il y a des sujets, des situations comme l'encastrement dans des terrains en pente, des zones humides, par exemple, des cuisines industrielles, des vestiaires où le bois est difficile. On pourrait construire en bois, mais le problème c'est l'entretien après. Le fait de comprendre que les usagers vivent dans un bâtiment en bois, notamment au niveau de l'entretien où on peut asperger un bâtiment sans se poser la question qu'il est en bois. Donc la culture du bois n'est pas encore suffisamment ancrée dans notre pays. Donc effectivement, il y a des conditions où le béton est incontournable. Mais on peut se dire aussi que le bois est un matériau extraordinaire puisqu'il absorbe du CO2. Pendant sa croissance, il nous fabrique de l'oxygène. C'est quand même un élément essentiel. Donc moi, on milite extrêmement, fortement au niveau des architectes pour sauver déjà les arbres et toute la végétation qu'on peut sauver et qui est encore sauvable dans nos quartiers, dans les projets d'urbanisme, dans nos bâtiments. Et puis de planter aussi, d'inciter, on faut qu'on soit moteur aussi pour inciter les filières du bois à se développer en Bretagne parce que c'est une ressource locale aussi. Le bois peut être une ressource locale, pas suffisamment encore, mais il faut militer pour les ressources locales pour éviter d'avoir des transports comme vous le disiez. On peut construire en Bretagne qu'avec des ressources locales ? Non. Alors, il y a des arbres de l'épeint de Sitka, par exemple, qu'on utilise, qui sont utilisés par des entreprises, des transformateurs comme Tanguy Matériaux, par exemple. Nous, on utilise des bois bretons. Dans certains appels d'offres, on arrive à glisser des articles aussi parce qu'il y a toute la législation sur la concurrence qui fait que c'est aussi un gros frein à l'utilisation de certains matériaux et à l'incitation à utiliser les matériaux locaux. Donc, on parle du bois, mais il y a aussi des matériaux comme le chanvre. Oui, alors justement, vous me parlez du chanvre, ça tombe bien. La terre. La terre, la paille. Mais le chanvre, c'est vrai, il y a des défenseurs du chanvre. Il y a un vrai, je ne vais pas dire un lobby du chanvre. Ça serait réduire, puis ça ne serait pas de bon goût. Mais il n'empêche quand même qu'il y a beaucoup de gens qui défendent le chanvre. Écoutez ce témoignage. LBA Cohabitat construit depuis 20 ans des bâtiments biosourcés, particulièrement en chaud chanvre, projections et modules préfabriqués. Le chanvre a un excellent bilan carbone. Il capte le carbone au moment de sa croissance. Les bâtiments que nous construisons ont d'excellentes performances thermiques. Ils sont facilement déconstructibles car le matériau est revalorisable. Les techniques de construction chanvre et biosourcés d'une manière générale sont des techniques courantes, validées par la QC et facilement assurables. Et nous permettent de construire des ERP, des bâtiments tertiaires jusqu'à des collectifs R plus 8. On voit bien que ce n'est pas un frein, même pour la densité, même pour la hauteur. La question que je posais, je voudrais vous la poser, Rachel, est-ce qu'on ne peut construire qu'avec des ressources locales ou régionales aujourd'hui ? Non ? Il faut faire venir de plus loin ? Oui, il faut faire venir de plus loin. Le bois, par exemple, en fait, le bois est un matériau extraordinaire mais la France a un déficit chronique depuis 20 ans en bois. On parle de bois de structure, de bois avec des résistances mécaniques. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le territoire breton, notamment par Abibois, par Brest-Forêt, qui répondent en effet à cette problématique de comment est-ce qu'on pourrait utiliser le bois fabriqué ici, dans la construction. Donc, plutôt que du bois de structure, c'est plutôt dans des panneaux, par exemple, qu'on peut utiliser, des panneaux d'agencement ou des panneaux, qu'on pourrait utiliser le bois qui est fabriqué ici, comme l'épicéat de Sitka, par exemple, ou d'accepter, en fait, d'accepter d'avoir des panneaux peut-être avec des bois dégradés, c'est-à-dire avec des nœuds, etc. Donc, on peut, aujourd'hui, utiliser une partie du bois qui est fabriqué ici, mais le bois, le structure, en fait, on est déficitaire très déficitaire, très déficitaire. obligé de l'importer. Aujourd'hui, on est obligé de l'importer et aujourd'hui, on voit bien les grosses difficultés qu'on a à importer parce que le monde entier cherche du bois. Donc, là, le problème... On l'a vu dans la flambée du prix des matériaux dont tout le monde a parlé ces dernières semaines, qu'en plus, le bois français, celui, quelquefois, qu'on pouvait produire, on l'exportait parce qu'il y en avait qui le demandaient à l'extérieur et même qui l'achetaient plus cher. Oui, mais c'est plus, oui, c'est vrai, mais c'est plus du bois d'emballage. On n'a pas beaucoup de bois de structure. Du bois de structure, avant qu'il pousse et qu'il faut 60 ans. Donc, en fait, il faudrait construire, il faudrait reforester maintenant pour dans 60 ans avoir le bois nécessaire et encore, on serait encore en déficit si la construction, en fait, devait devenir bois. Après, le problème du bois, il est plus large que ça. Le problème du bois, c'est, il nous faut du bois pour tout le monde pour construire. Très bien. Où est-ce qu'on prend le bois aujourd'hui de structure ? On le prend dans des forêts. Est-ce qu'on contribue à la déforestation ? Oui, mais pas beaucoup. Le commerce du bois, c'est 5% de la déforestation mondiale. Le gros problème, c'est qu'il y a des forêts entières qui sont, et quand on apporte du bois, petite parenthèse, il est issu de forêts gérées durablement depuis 2013. Donc, le problème, c'est la déforestation. La déforestation. Et la déforestation, en fait, ce n'est pas la construction. La déforestation, c'est qu'on coupe dans des forêts du monde du bois pour planter du soja. Ça, c'est un problème. C'est ça. On brûle la forêt. Je voudrais, quand même, parce que, oui, Madame la députée, Juste une remarque par rapport à ce qui a été dit sur la question des marchés publics, parce qu'effectivement, c'est un levier essentiel dans le secteur du bâtiment. Justement, dans le paquet loi climat, l'objectif, c'est aussi de réformer les marchés publics pour mettre dans ces marchés publics des critères environnementaux. Et pour rebondir à l'échelle de l'Union européenne et que l'enjeu, c'est justement éviter l'importation sur notre marché intérieur des produits issus de la déforestation. Et on sait bien que, justement, un des grands enjeux, c'est plutôt l'Amazonie avec le soja et pas nos forêts à l'échelle de l'Union européenne. C'est ça. Pierre Béhout, les architectes, est-ce qu'ils sentent qu'il y a un changement aussi ? Vincent Le Gendre l'a dit, l'innovation, elle est là, Rachel Denis-Lucas l'a dit. Est-ce que vous sentez que chez les donneurs d'ordre, il y a une évolution ? Que votre profession, elle est mieux prise en compte ? Alors, la décarbonation, c'est un sujet transversal parce qu'il aborde un tas de sujets, on l'a vu. Nous, on est au cœur de cette mutation puisqu'on fait le lien entre toutes les réglementations qui nous submergent par moment, qu'il faut digérer, qu'il faut interpréter. On est à l'intersection avec les maîtres d'ouvrage, les élus, les entreprises avec qui on essaye de travailler le plus proche possible aussi. Et puis, on doit réaliser une alchimie un peu comme un chef d'orchestre par rapport aux projets d'architecture et d'un quartier et des projets d'urbanisme. Notre rôle, il est essentiel dans la décarbonation déjà au niveau de l'énergie. Limiter la consommation énergétique, ça démarre sur le plan d'urbanisme, l'orientation des bâtiments, c'est essentiel. Si un bâtiment a des capacités à recevoir des calories gratuites et une exposition solaire qui est correcte au sud si on veut faire du passif, c'est une absolue nécessité, le bioclimatisme. C'est là-dessus où on va faire déjà une grosse, grosse part du travail en économie d'énergie. Mais est-ce que vous voyez encore des bâtiments qui sont mal orientés, mal conçus, des trucs tout neufs ? Oui, tout à fait. Ce n'est pas encore rentré dans les mœurs totales. Il y a des fois des contraintes liées au site, à la taille des parcelles, où on ne peut pas trouver une orientation optimale. Mais il y a beaucoup encore de lotissement où les maisons sont implantées n'importe comment. Ça, on en voit tous les jours, surtout dans notre région. Donc ça, c'est un élément clé. Et ça, c'est le travail de l'urbanisme et de l'architecture, d'orientation des quartiers, de tracé des voiries qui s'accompagnent aussi avec une gestion des eaux pluviales, des ressources pluviales. Et ensuite, sur le bâtiment lui-même, créer une enveloppe thermique très performante de façon à limiter la consommation. toute énergie qui ne sera pas dépensée sera économisée et on n'aura pas besoin de ressources externes. Donc ça, c'est les deux grands axes du travail de notre profession. C'est bien orienter, bien définir une école de l'action, aller jusqu'à l'étanchéité à l'air et se rapprocher, enfin atteindre le standard passif qui va être un peu une réponse à la nouvelle RE 2020 puisque la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, va arriver. Et elle a deux grands volets, donc l'économie d'énergie et puis le niveau carbone en fait des matériaux et on revient donc sur l'analyse de cycle de vie dont vous parliez qui est un outil très très complexe mais qui est très intéressant et là où il y a un tas de batailles parce qu'il faut savoir comment on saisit les matériaux et tout ça, c'est tout neuf. On réfléchit à ça, à la vie du matériau dans le temps. On considère l'énergie totale dépensée par un bâtiment pendant 50 années à partir des fondations et le terrassement qui représente un poste extrêmement important dans le bilan carbone d'un bâtiment et le terrassement, le choix des fondations et puis ça va jusqu'à la déconstruction du bâtiment où là, chaque matériau va être classé en fonction de sa fiche, l'ignesse. Donc ça, c'est aussi un travail que les architectes doivent faire en collaboration avec toute la maîtrise d'œuvres. Vous, Pierre, vous êtes plutôt favorable au mix matériaux ? Complètement, oui. Il n'y a pas de dogmatisme, tout bois, tout... Il y a un matériau qu'on ne connaît plus qui est la terre, la terre crue. On voit que dans notre parc breton, on a plus de 30 000 bâtiments en terre qui sont encore debout et qui ont plus de 200 ans. Donc il y a une tradition... On voit revenir la terre aussi. On la voit revenir. Dans l'agglomération Henaise, on en voit un peu. Et là, c'est un autre travail, c'est se confronter aussi à la réglementation technique et contrôle technique sur les bâtiments qui sont relativement fermés pour l'instant. Mais il y a beaucoup de travail à faire d'échanges autour de ce matériau. Avant de prendre les questions de celles et ceux qui nous suivent, les marges de progrès, Vincent Legendre, elles sont où dans les métiers comme les vôtres ? Les marges de progrès, elles sont où ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir toutes les mesurer. Mais en tout cas, la connaissance déjà des matériaux est très importante. Et en effet, quand on parle de la terre, forcément, ça fait peur et ça fait peur principe de base, ça fait peur de manière assurantielle déjà. On se demande comment on va faire. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut réussir à chambouler tout ça. Donc, vraiment, culture de tous les matériaux et puis prendre le temps de la conception. On est aussi un pays où on a tendance à vouloir construire tout de suite, construire vite et on ne se donne pas trop le temps de la conception et de la bonne conception. Donc, prendre le temps de la conception, de la préparation, ça nous aidera aussi à nous améliorer. Il y a une question pour vous. En tout cas, on vous demande une réaction, Madame la députée, Madame Védraine. Il est indispensable de mettre les citoyens au cœur de toutes ces mutations dont on vient de parler en les accompagnant, y compris les classes moyennes qui seraient souvent les grands oubliés des aides. Alors, ceux qui ont beaucoup d'argent, oui, ceux qui sont dans la précarité, on les aide et au milieu, on aiderait moins les gens. Alors, je crois que dans cette phrase et dans la demande de réaction, un des mots essentiels, c'est l'accompagnement de tout le monde. Bien évidemment, il faut déjà expliquer les ambitions, le travailler en amont et surtout le face décisionnelle avec l'ensemble des acteurs et effectivement, ne pas oublier les citoyens parce qu'on l'a bien vu justement dans la première table ronde, la nécessité de certains de peut-être casser certains dogmes aussi sur les ambitions individuelles qu'on peut avoir et se mis de logement, la propriété. Il y a tout un des débats à porter. Bien évidemment aussi, il faut accompagner l'ensemble des citoyens à la fois viser justement ceux qui en ont le plus besoin et on sait bien que pour les classes moyennes, ils se retrouvent souvent effectivement en difficulté, soit parce que bien évidemment, ils n'auront pas les moyens ou ils seront privés justement de certains appuis. Donc là encore, c'est aussi le travail du législateur d'accompagner tout le monde et de travailler avec l'ensemble des acteurs de ces filières. Il ne faudra pas oublier donc les classes moyennes. Est-ce que la fabrication est l'avenir de la construction, la préfabrication ? C'est un peu ce que vous disiez, Vincent Lejean. Quel impact sur les savoir-faire des entreprises et des filières à la fois pour Vincent et pour Pierre ? Si je dois commencer, je vais revenir à ce que j'ai dit juste à l'instant, c'est que la préfabrication, oui, c'est un des enjeux pour l'avenir de la construction, mais ça demande nécessairement de concevoir et de terminer la conception de nos bâtiments avant de démarrer un chantier. Une habitude qui, bizarrement, n'est pas encore complètement prise chez nous. donc oui, il y a beaucoup de choses à gagner en faisant, en préfabriquant, mais pour ça, il faut révolutionner complètement, ne serait-ce que le dialogue entre les différents acteurs, que ce soit du client jusqu'au fournisseur de matériaux avec, évidemment, au milieu de tout ça, l'architecte et les entreprises. Moi, je partage tout à fait cette vue des choses. Formidable ! Moi, on passera de temps sur les chantiers, mais on se portera, je pense. Et puis, moi, j'ai été très marqué par un voyage dans le Voralberg, en Autriche, il y a plus de 10 ans, maintenant, 12 ans, où, effectivement, dans la montagne, dans des ateliers en bois, il y avait des camions qui rentraient et tous les bâtiments étaient préfabriqués. Les gaines de ventilation, de plomberie étaient déjà montées sur des panneaux de CLT et tout ça s'était rangé sur les camions et les bâtiments étaient montés en une semaine, finis. Il y avait deux réunions de chantier, l'ouverture du chantier et la réception, disaient les Autrichiens avec un petit sourire en nous regardant. Mais c'est vrai qu'ils étaient extrêmement organisés et tout était dessiné jusqu'au moindre détail. Risque-t-on Rachel de se retrouver face à une pénurie de matériaux en Bretagne ? Ça fait l'actualité un petit peu. Les gens ont besoin d'être rassurés, que vous les rassuriez peut-être un peu. Quelle pression ! D'accord. Une pénurie, non. Des délais d'approvisionnement très importants sur certains matériaux, oui. Alors, ce n'est pas spécifique à la Bretagne. Quoique, puisqu'on parle du bois, on est une des seules régions qui continuent, non pas à faire des fermettes, mais à faire des maisons avec du bois de charpente comme en maison individuelle. Et en Bretagne, ce problème du bois de charpente est donc plus accru que dans les autres régions. Donc, il va y avoir des accroissements de délais, il y en a déjà. tous les négociants demandent, 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 demandent à leurs fournisseurs habituels qui sont français, qui sont européens, qui sont étrangers. Et on se retrouve face à une demande mondiale en fait d'autres négociants dans d'autres pays. et c'est compliqué, on a du mal parce qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas assez ? Tout simplement parce que le bâtiment repart partout très fort après cette arrêtée et les usines se sont arrêtées. Pas beaucoup arrêtées. Les usines se sont arrêtées. Les usines de fabrication se sont arrêtées pendant un mois, deux mois, trois mois. Quand on éteint un four, on ne l'éteint pas pour 15 jours. On l'éteint pour... Et du coup, en fait, ils n'ont pas stocké, ils n'ont pas fabriqué de stock. Et comme ils n'ont pas fabriqué de stock et qu'en fait, il a fallu produire beaucoup d'un seul moment, il y a un goulet d'étranglement et ça ne va pas durer. Mais il y a des accroissements très importants de délais d'approvisionnement. Quand vous dites que ça ne va pas durer, quand est-ce que ça revient et j'imagine six mois. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, merci beaucoup de nous avoir éclairés de votre savoir et de vos lumières sur la décarbonation du secteur du bâtiment. On va nous aborder la dernière table ronde, mais on l'a déjà évoquée à plusieurs reprises, celle de l'attractivité du secteur du bâtiment. C'est un sujet récurrent pour la profession. Il y a des métiers en tension et ce, depuis des années. Est-ce que ça va mieux ? Est-ce qu'il y a des pistes pour que ça aille encore mieux ? On va le savoir. Dans quelques minutes, voici en tout cas les enjeux de cette troisième table ronde. Le monde change, il se complexifie, s'accélère et se focalise de plus en plus sur l'individu qui manifeste des exigences nouvelles. Donner un sens à sa vie, à son travail, est-ce l'entreprise qui offre un emploi ou l'individu qui offre ses compétences ? Cette question change diamétralement l'approche du recrutement et de l'attrait pour un métier. Réaliser chaque jour un ouvrage utile à la société, progresser et prendre des responsabilités. Nos entreprises ont de nombreux atouts. Faisons le savoir. Comment améliorer l'image du secteur pour attirer de nouveaux talents dans le bâtiment ? Nous allons parler de tout cela avec ceux qui se sont installés sur ce plateau. A commencer par Olivier Salron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération française du bâtiment au niveau national. On est très heureux de vous accueillir à Rennes, M. Salron. Nous sommes aussi avec Élise Pichon. Alors Élise, elle est étudiante en génie civil. Bonjour. C'est l'avenir du bâtiment. Elle nous expliquera son parcours et son choix. Et puis Florent Le Tourneur est avec nous. Bonjour Florent. C'est le cofondateur de l'agence qui s'appelle Happy to Meet You qui est spécialisé dans un conseil en recrutement et en marque employeur. C'est une des références au niveau national dans ce domaine. Et vous vous dites mais il n'y a que trois personnes sur scène sur ce front de mer de Saint-Malo. Vous verrez que d'ici quelques minutes nous serons également en contact à Brest avec quelqu'un qui n'est pas du tout originaire du bâtiment et vous verrez qu'il y a peut-être des choses à nous apprendre. Je voudrais commencer avec vous Président Salron. Quels sont les constats que vous tirez depuis que vous êtes en poste mais vous avez un métier dans le bâtiment depuis des années. Vous avez une entreprise du côté de Périgueux sur ce déficit d'attractivité. Vous le constatez au quotidien ? Alors écoutez déficit d'attractivité je vais dire depuis quelques années et justement avec toutes les technologies toutes les start-up du bâtiment qui sont en train de se créer je crois qu'on a inversé comme dirait l'autre la courbe c'est-à-dire qu'on a inversé la courbe de l'attractivité et en montrant la réalité du terrain c'est-à-dire pas les images caricaturales que l'on voit dans du bâtiment oui le bâtiment c'est difficile oui le bâtiment c'est physique oui on peut travailler d'or mais en montrant tout ce qui se fait aujourd'hui tout ce qui a été créé de novateur d'innovant tout à l'heure M. Lejean le disait oui le bâtiment est innovant on a commencé à le montrer on va le montrer encore plus en communiquant beaucoup auprès de qui ? auprès du grand public auprès des familles auprès des jeunes donc donc on va investir réellement toutes les formes de communication pour montrer la réalité du terrain de la personne qui va faire être manœuvre sur le terrain oui c'est ça il y a encore besoin de maçons de charpentiers tout le monde n'est pas dans des start-up bien sûr moi en plomberie aussi j'ai des gars qui font un peu tout du technicien derrière de l'ingénieur du chef d'entreprise et puis le fameux ascenseur social on commence avec un CAP et puis à 35 ans on monte sa boîte et puis peut-être comme la famille Legendre au bout de quelques dizaines d'années on a 3500 personnes voilà ce que c'est que le bâtiment et je crois que c'est le seul secteur où on peut aussi bien progresser et surtout s'épanouir avec passion c'est ça c'est la passion le bâtiment pourtant il y a des candidats qui sont un peu rebutés alors les conditions de travail vous l'avez dit les salaires les perspectives de carrière il y a pas mal de il y a encore des freins à lever bien sûr tout le monde ne peut pas travailler en équipe le bâtiment c'est travail en équipe donc quand même on attire quand même beaucoup de la population beaucoup de jeunes qui retrouvent un peu ces valeurs là le travail en équipe on arrive sur un chantier on ne se connait pas et bien quelques jours après si on ne se connait pas le chantier ne se finira pas dans de bonnes conditions donc il faut faire cet effort vous voyez cet effort cette passion cette ouverture d'esprit cette coordination mais je crois qu'aujourd'hui ce sont des termes je pense et j'espère chez les jeunes comme Élise qui sont bien présents et on voit tout ça et on peut finir voilà les ingénieurs et ensuite on peut racheter des entreprises il y a la transmission d'entreprises je crois que c'est ça c'est la passion c'est tout ça et en préparant cette table 11 justement Élise vous me disiez moi dans les choses qui me motivent dans ce métier c'est le travail en équipe ce que vient de dire Olivier Salon oui c'est vrai c'est ce que je vous ai dit parce que pour moi le bâtiment il ne va pas se monter tout seul et c'est un ensemble d'intervenants qui va faire que le bâtiment va se construire et c'est ça que je trouve intéressant c'est que chacun va apporter ses connaissances ses savoir-faire tout ce qu'il a appris ses compétences pour mener à bien ce projet de construction c'est comme un pulse pour arriver à un objectif un objectif comme un il n'empêche quand même Olivier Salon il y a des métiers en tension dans le bâtiment c'est quoi les métiers où il faut vraiment recruter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui a été décrété par exemple la maçonnerie le gros oeuvre ou des choses comme ça ou même les métiers de technicien de maintenance justement où on demande beaucoup plus de compétences beaucoup plus de formation des DUT comme Élise ou plus ou métiers d'ingénierie donc là-dessus oui il va falloir mettre le paquet mais tout simplement en rendant le métier beaucoup plus attractif en montrant les réalités moi je suis très fier et très content aujourd'hui qu'on ait une jeune femme à côté de nous les femmes dans le bâtiment malheureusement aujourd'hui ce n'est que 12,5% mais ça progresse d'année en année quasiment de 0,5% alors vous allez me dire il va falloir passer la troisième ou la quatrième on va le faire parce qu'on va communiquer et on va montrer que oui sur le terrain à la fois l'expertise et tout ce qui va nous aider c'est vous avez bien vu cette espèce de d'émotion qu'a provoqué l'incendie de Notre-Dame le lendemain la France entière était amoureuse des métiers du bâtiment mais des métiers classiques de l'intelligence de la main pilotée par le cerveau on s'est dit mais ces gens-là il a fallu un drame en fait pour mettre c'est souvent ça cette qualité cette compétence cette expertise ce compagnonnage et on est remonté des siècles dernier on a dit mais il y a des siècles nos artisans nos compagnons étaient formidables et aujourd'hui on retrouve ça et à côté de ça ben oui peut-être que des gargouilles quand on va rénover Notre-Dame on va les découper au laser et puis on va les façonner à la main peut-être donc voilà c'est ça c'est la tradition l'innovation et puis je crois que le champ il est ouvert d'une façon exponentielle la technologie voilà et on va attirer vraiment les jeunes les moins jeunes les secteurs aussi en tension les secteurs qui vont s'écrouler malheureusement on est en fin de Covid donc ceux-là on va les capter on va les réorienter les réinsérer et on va accueillir des jeunes talents des jeunes adultes des gens qui sont un peu coincés aujourd'hui à Pôle emploi aussi on travaille beaucoup avec eux voilà il faut leur donner envie donc communiquer montrer la réalité des choses alors je me tourne vers vous Florent je voudrais votre avis extérieur vous connaissez de très nombreux secteurs vous travaillez avec de très nombreux secteurs d'activité que vous conseillez le bâtiment vu de votre fenêtre quel est son état en termes de est-ce que c'est un truc sexy un peu attractif ou pas vraiment je pense que c'est attractif sinon je vais me faire lyncher clairement mais au-delà de ça je pense que c'est un secteur attractif et effectivement j'ai noté plusieurs mots qui ont été dits tout à l'heure précédemment et maintenant sur les mots réalité sur les mots passion etc je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont passionnants aujourd'hui le métier du bâtiment en est un juste il faut le faire savoir il faut l'expliquer et il faut effectivement s'adresser aujourd'hui aux bonnes personnes pour leur expliquer quels sont ces métiers qu'est-ce qu'on y fait quelle carrière je peux avoir et quel plaisir je vais y prendre c'est qui les bonnes personnes ? ce sont bien sûr les personnes qui sont étudiantes je pense qu'aujourd'hui c'est une cible qui est indispensable effectivement à dresser pas très simple à dresser aujourd'hui parce qu'elle est elle est entourée d'une tonne d'une tonne d'informations c'est la même cible que d'autres métiers pour être aussi très clair pour travailler dans d'autres métiers par exemple j'accompagne un client dans la mécanique automobile c'est exactement le même sujet trouver des mécaniciens auto c'est compliqué et il faut aller les chercher quand ils sont au collège au lycée déjà leur expliquer les métiers les accueillir peut-être sur les stages de troisième peut-être sur d'autres stages et leur faire découvrir les métiers donc cette cible effectivement est clé mais c'est aussi la cible des personnes qui sont aujourd'hui en poste dans des métiers qui ont peut-être moins d'avenir que d'autres métiers et leur expliquer comment elles peuvent changer de carrière et avoir une deuxième carrière professionnelle intéressante épanouissante bien sûr avec une remise en question et de la part de la personne et aussi de l'entreprise qui va l'accueillir on reviendra tout à l'heure avec vous sur ce qu'il faut faire dans le bâtiment pour attirer les jeunes pour avoir une autre réputation pour travailler sa réputation mais est-ce que c'est vrai Olivier Salron dans votre campagne pour être là là où vous êtes installé aujourd'hui à la tête de la Fédération Française du bâtiment est-ce que c'est vrai que vous aviez eu l'idée de faire une sorte de top chef du bâtiment ? oui c'est pas dans ma campagne du Périgord non 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 c'est dans votre campagne politique entre guillemets oui en fait vous avez parlé tout à l'heure d'attirer le terme sexy mais c'est ça c'est d'être de présenter sous sa réelle forme les métiers du bâtiment effectivement on l'a tous constaté il y a quelques années quand je sais pas le fils ou la fille de la famille voulait devenir pâtissier ou même cuisinier il y avait tout de suite un certain recul on disait attention tu vas te lever tôt c'est fatigant tu vas pas vendu de famille etc tu vas travailler le week-end il a fallu 2-3 têtes d'affiches qui montrent la réalité la réalité à la télévision alors ça peut être n'importe quel support aujourd'hui nous on a investi par un community manager tout ce qui est réseaux sociaux depuis 3 mois et on voit les résultats on a 10-14 000 vues de choses que l'on produit au jour le jour ça m'intéressait Florence bien sûr et donc là on a vu que les métiers de l'alimentaire et bien attiraient les jeunes aujourd'hui dans les CFA de l'alimentaire ils ont multiplié par 2 par 3 par 4 alors après effectivement les jeunes se rendent compte de la réalité et donc mais en tout cas ils ont eu cet afflux il y a un élan et en tout cas voilà donc c'est ce que je me suis dit il faut trouver ça il faut trouver alors top chef ben voilà top chef de chantier le meilleur pâtissier donc le meilleur menuisier le meilleur plombier le meilleur maçon etc et donc trouver quelque chose de glamour glamour ça peut ça peut ça peut rimer avec le bâtiment aussi mais il faut montrer les choses il faut avoir quelques têtes de pont quelques bons animateurs mais aussi montrer la réalité moi j'en ai marre que alors j'adore les architectes j'adore l'architecture tant qu'il y a des architectes j'en ai marre que quand on passe devant des bâtiments extraordinaires faits de verre et d'acier alors bon je dis c'est pas trop la mode mais ou de bois ou tout en bois magnifique et qu'on se dise ah mais c'est tel architecte qui l'a fait ben non c'est telle entreprise avec tel salarié il y a un truc extraordinaire qui nous a marqué à vie en Périgord c'est qu'on a fait j'ai eu la chance de participer à la construction de l'ASCO et bien l'architecte internationalement connu reconstitution de la grotte exactement il a voulu que chaque nom de salarié d'ouvrier soit inscrit dans le hall de l'entrée de l'ASCO c'est à dire vous passez devant un mur c'est ça la fierté c'est ça la fierté de construire et je crois qu'il faut qu'on retrouve ça les pâtissiers les cuisiniers sont fiers de leur métier les nôtres aussi les meilleurs ouvriers de France les meilleurs apprentis vous savez il y a un truc qui se passe aujourd'hui c'est qu'ils commencent à porter le blanc rouge mais voilà on retrouve cette fierté c'est comme les chefs justement puisqu'on parle de top chef on en a un avec nous on a la chance d'être avec Guillaume Pape bonjour Guillaume vous nous entendez ? bonjour oui je vous entends vous êtes à Brest vous êtes cuisinier vous avez travaillé à Rennes notamment dans un restaurant qui s'appelle La Fontaine aux Perles et vous avez décidé avec votre femme de monter un restaurant à Brest qui s'appelle L'Ambrun dans le centre de Brest vous avez été aussi c'est surtout pour ça que le président Salron vous regarde avec de grands yeux vous avez été finaliste de top chef en 2019 juste la première question qu'est-ce que vous gardez de cette expérience top chef Guillaume ? top chef c'est clair que ça ouvre énormément de portes sur l'avenir autant sur les réseaux sociaux que l'ouverture de mon restaurant ça s'est accéléré j'ai gagné 5 ans j'ai gagné 5 ans de vie professionnelle en une émission j'ai pu ouvrir mon restaurant en moins de 3 mois et gagner une clientèle où je suis complet midi et soir depuis 2 ans est-ce que vous pensez Guillaume que les programmes que l'on voit à la télé top chef ou le meilleur pâtissier ou des choses comme ça ça a pu entraîner des gens vers une profession la restauration qui était aussi quelque part un peu décriée parfois ah oui clairement toutes ces émissions qui mettent en avant les métiers de la bouche que ce soit pâtisserie cuisine ça a amené un gros un gros vecteur sur la profession et ça nous a ramené énormément de personnel autant du personnel des jeunes qui sortent de 3ème qui vont aller en apprentissage ou en école hôtelière ou des gens qui sont en reconversion professionnelle qui vont au bout de quelques années décider de repartir à zéro et d'aller vers les métiers de l'hôtellerie et de la restauration oui mais la réalité mais à côté de ça la chose que nous on n'a pas forcément gagné c'est qu'on a mis énormément en avant la cuisine la pâtisserie et du coup on a quand même un déficit au niveau du service parce qu'on met en avant toute cette cuisine et cette pâtisserie et là on gagne énormément de personnel ça c'est clair mais la télé le glamour de la télé c'est pas non plus forcément le glamour des cuisines est-ce que c'est pas un peu un miroir aux alouettes de découvrir une réalité qui n'est pas celle qu'on a vue sous les projecteurs c'est clair qu'on voit les choses qui sont faites facilement la télé ça va vite on est jeune on vient vite connu on est reconnu et c'est pas la réalité des choses il y a des années de travail derrière tout ça de durs labeurs comme dans les métiers du bâtiment des métiers difficiles ou des métiers de passion qui sont difficiles à faire mais qui sont de passion et qui révèlent de vrais artisans à Lambrun vous avez du mal à recruter ou vous avez trouvé assez facilement que ce soit en cuisine ou au service j'ai de la chance d'avoir trouvé du personnel assez facilement et des gens du secteur donc c'est une vraie chance mais des jeunes j'ai une équipe qui est très jeune c'est pas forcément un choix mais ça en devient parce que c'est aussi une facilité de développement avec ça mais ça reste quand même compliqué à trouver du personnel du personnel compétent qui a des années d'expérience derrière lui ou un cursus intéressant parce qu'il faut quand même les attirer ces gens-là il faut les attirer à Brest déjà premièrement si c'est beau Brest mais bon après il y a toutes les choses qui rentrent en vigueur quand on fait du recrutement mais déjà l'attractivité que notre secteur a à l'heure actuelle permet de plus facilement recruter mais les CV sont quand même rares pour la plupart des confrères vous avez des gens en reconversion professionnelle beaucoup j'en ai eu quelques-uns mais là en ce moment le secteur est à zéro justement ça sera ma dernière question Guillaume comment ça se passe pour vous dans cette période de crise on voit que sans arrêt les dates de réouverture programmées s'éloignent ou en tout cas sont reportées comment vous vivez ça vous ? on reste on attend on attend sagement qu'on nous dise quand est-ce qu'on a le droit de travailler je pense que c'est pas la peine de se prendre la tête à savoir que fait le gouvernement ou les décisionnaires pour nous on a la chance d'être bien aidé quand même à l'heure actuelle donc on ouvrira dans les meilleures conditions possibles et surtout de pouvoir rester ouvert le plus possible on viendra chez vous en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous Guillaume bonne chance pour la suite merci de ce témoignage un top chef un top chef de chantier top chef menuisier c'est jouable ça Florent Le Tourneur ? je pense que c'est jouable après effectivement c'est une des pistes à mon sens pour valoriser l'image des métiers du bâtiment je pense qu'il y a d'autres pistes aussi à explorer des pistes assez simples je vais en prendre une qui est assez basique mais qui est une triste réalité et qui n'est pas forcément là où les métiers du bâtiment en tout cas les entrepreneurs du bâtiment sont les meilleurs une offre d'emploi une offre d'emploi aujourd'hui elle doit être travaillée elle doit être marketée d'accord filie l'offre d'emploi où on indiquait c'est des trois mois sur un chantier etc ça ne marche plus 80% des candidats aujourd'hui utilisent leur smartphone pour trouver un emploi donc il faut être dans leur code il faut utiliser d'autres choses donc une offre d'emploi aujourd'hui c'est on explique quelle est la société on donne une réalité des métiers pardon des missions dans le métier on donne envie on va expliquer le lieu de travail on va expliquer les horaires de travail on va parler du salaire peut-être des sujets qui étaient tabous il y a quelques années mais qui aujourd'hui sont nécessaires la transparence on attend de la transparence aujourd'hui de bout en bout dans tous les sujets et également dans les offres d'emploi et déjà rien que sur ces basiques d'avoir des offres d'emploi travaillées ça devient ça devient critique aujourd'hui et puis ça ça passe aussi par pour chaque entreprise un minimum un site web et une page carrière qui va présenter les métiers de l'entreprise avec des vrais collaborateurs de l'entreprise pas des photos de banques d'images qu'on a été récupérés aux Etats-Unis c'est pas super intéressant mais des vrais salariés de l'entreprise qui vont expliquer quel est leur métier qu'ils soient ouvriers qu'ils soient ingénieurs peu importe mais qui vont expliquer la réalité du métier qu'est-ce que je fais dans l'entreprise et pourquoi mon entreprise elle est aussi intéressante que l'entreprise du groupe Legendre elles sont très différentes c'est ça que vous appelez la irréputation c'est entre autres ça c'est entre autres ça parce qu'aujourd'hui 95% des candidats vont aller sur le net taper le nom d'entreprise ou taper le nom du dirigeant de l'entreprise pour savoir avec qui je vais bosser justement je vous propose un témoignage d'une chef d'entreprise elle aussi elle est dans le Morbihan et vous allez voir que c'est à peu près ce que vous dites c'est pas elle qui choisit les candidats c'est les candidats qui la choisissent écoutez le recrutement a changé depuis quelques années aujourd'hui là où nous on sélectionnait candidat aujourd'hui c'est le candidat qui peut nous choisir j'ai un plombier en tête qui m'a été présenté la semaine dernière il nous avait sélectionné parmi 4 entreprises pour réaliser un entretien c'était même pas moi qui décidait si je voulais avoir un entretien qu'il sélectionnait parmi une liste de candidats c'est lui qui avait décidé donc ça me pose pas de problème l'important c'est que le candidat soit sûr de sa décision qu'il ait envie de travailler chez nous s'il nous a le sélectionné et qu'après il accepte la proposition d'embauche qu'on lui fait on a tout gagné Élise quand il a fallu choisir des stages ou des entreprises avec lesquelles vous vouliez travailler vous avez fonctionné comme ça aussi ? c'est vrai que moi j'ai fonctionné un peu différemment c'est à dire que il y a eu des forums d'entreprises qui ont été organisés et donc c'est là que j'ai pu discuter avec les entreprises Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous regardez ? Alors moi ce que je regarde c'est beaucoup les missions qui vont m'être dédiées et je regarde beaucoup aussi l'entreprise l'image de l'entreprise si jamais elle a des évolutions de carrière intéressantes par exemple si elle a pourquoi pas des implantations à l'étranger des choses comme ça c'est vraiment ça aussi le fait dans le bâtiment on n'en parle pas assez souvent d'avoir des possibilités d'aller travailler à l'étranger c'est quelque chose de motivant Oui parce qu'en fait depuis qu'on est à l'école on est toujours baigné dans cette idée il faut apprendre l'anglais etc donc les jeunes sont intéressés justement ils veulent voyager à l'étranger et travailler à l'étranger Et donc vous ça vous dirait de partir sur un chantier voyager à l'étranger ? Oui tout à fait c'est vrai que c'est une éventualité J'aurais dû poser cette question peut-être en débutant Élise vous en êtes où de votre parcours ? Alors là j'ai fini mon DUT Gynécivil et Construction Durable à Rennes et donc lundi je commence un stage de 4 mois en conduite de travaux Ah où ça ? À Paris D'accord Et chez qui ? On peut savoir ? Chez Le Gendre Ah bah oui d'accord Ok bon Ok Le patron est là vous l'avez vu Vous allez le voir ou pas ? Non pas encore Pas encore Et à la rentrée je souhaite intégrer une école d'ingénieurs en alternance Vous savez exactement ce que vous voulez faire ? Oui là je sais exactement ce que je veux faire en tout cas pour le moment Et puis ça a toujours été le bâtiment ? Ça a toujours été le bâtiment Je ne savais pas quel métier exactement mais je sais que c'était le domaine du bâtiment Oui d'accord Donc on voit bien qu'elle illustre finalement Florent assez bien ce que vous dites tous les deux Il faut convaincre et il faut surtout être glamour dans ce qu'on propose sans mentir Voilà Attention Et glamour oui mais il faut être sincère Il faut être transparent mais être sincère Il ne faut pas non plus embellir les choses Il faut dire la réalité des choses parce que sinon c'est chouette on a embauché mais les gens vont vite partir donc ce qui ne sert à rien ce qui est même plutôt contre-productif Je pense que valoriser ce qui est fait par contre est nécessaire Après il faut trouver les canaux où valoriser effectivement les choses C'est vrai qu'aujourd'hui les jeunes ils sont sur on parlait des réseaux sociaux ils sont sur les réseaux sociaux mais en même temps les réseaux sociaux ils évoluent beaucoup Moi très concrètement il y a un an et demi pour être très très sérieux mes collaborateurs m'ont dit il faut qu'on soit sur TikTok je ne vais pas danser sur TikTok Non je vais mal danser sur TikTok Non moi aussi Mais néanmoins depuis quelques semaines des entreprises vont recruter sur TikTok vont sur TikTok en se disant pourquoi parce que les cibles sont là Vous voyez aussi dans d'autres aspects des interviews qui se déroulent qui se déroulent sur Twitch qui est plutôt un site de gaming à la base Là il y a des questions à se poser qui sont hyper importantes on n'attend pas d'un chaîne d'entreprise qui soit sur TikTok sur Twitch sur Facebook etc ce n'est pas ça le sujet par contre d'avoir une philosophie de se dire où sont mes cibles où sont mes personas les gens que je veux attirer dans mon entreprise ou que je veux garder aussi d'ailleurs dans mon entreprise et il faut que je leur raconte une histoire vraie sincère avec des vrais acteurs des vrais personnages que sont les salariés de l'entreprise qu'on montre aussi des réalisations pour moi avant TikTok et Twitch parce que pour là je suis un peu peut-être dans ce qui va se passer plus bientôt mais déjà être sur Instagram pour une entreprise aujourd'hui qui est dans le bâtiment où ce qui est fabriqué est très visuel et d'ailleurs la restauration est très présente sur Instagram pour ces raisons-là je pense que Instagram peut être un vrai canal c'est le canal de la photo c'est le canal de la vidéo ce sont des canaux qui attirent aujourd'hui les jeunes et de se dire les chantiers que je vais faire le avant le pendant l'après je vais raconter une histoire avec les vrais collaborateurs sur ce chantier pour faire venir du monde ça c'est des réflexions à voir qui sont effectivement pas simples mais qui sont nécessaires à mon sens aujourd'hui Olivier Salron c'est par là c'est par là qu'il faut aller les artisans les entreprises sont déjà numérisés je vous rassure oui je dis pas ça les sites internet les présences sur les réseaux sociaux dont TikTok parce qu'il faut attirer les 13-14 ans aussi donc voilà les sites internet d'ailleurs on parlait tout à l'heure d'emploi mais il y a une plateforme d'emploi qui a été développée en Bretagne et donc qui s'est étendue un petit peu sur toute la France il suffit de cliquer et là on voit les réalisations des entreprises avec des sites internet etc évidemment qu'il faut aller là-dessus aujourd'hui de 17 à 80 ans on est sur les réseaux sociaux on va voir ce qui nous intéresse donc nous à la Fédération du bâtiment on promeut tout ça on fait des formations sur la numérisation sur les réseaux sociaux sur comment monter un site internet comment valoriser son entreprise en disant la vérité évidemment il ne faut pas mettre des photos qui viennent d'ailleurs donc voilà et donc on valorise tout ça toute cette jeunesse là on a de la chance très bientôt c'était les finales régionales bientôt les finales nationales on le parlait tout à l'heure mais le meilleur plombier le meilleur chauffagiste ou maçon ça existe c'est les Olympiades des métiers ça s'appelle les World Skills vous voyez un petit peu quand ça passe à la télé et partout et on y voit des gamins qui ont de l'or dans les mains et qui adorent ce qu'ils font ils sont motivés ils sont techniques ils ont la compétence expert c'est des beaux petits alors excusez-moi c'est des beaux petits c'est des jeunes bien dans leur temps oui c'est ça la caricature c'est ça c'est pas une caricature c'est la vérité c'est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont bien dans leur temps et qui sont fiers de faire ce qu'ils font je vais quand même aller sur un sujet qui peut peut-être fâcher dans le bâtiment on a l'impression quelquefois que dans le bâtiment le management Florent il est un peu allez je vais être gentil dater ça évolue comme les générations ça c'est pareil ça évolue on ne gère plus une entreprise comme on l'a géré il y a 30-40 ans on est dans le Bretagne aussi on est dans le RSE la responsabilité sociale sociétale des entreprises environnementales techniques technologiques tout à l'heure je bouillais j'avais envie d'intervenir sur plein de thèmes la industrialisation tout ça c'est ça qui plaît c'est ça et donc il faut que le chef d'entreprise et les chefs d'entreprise et les nouveaux chefs d'entreprise se mettent à la page mais ils y sont forcément sur le management je vous rejoins et j'encouragerai en fait les personnes qui sont derrière l'écran à regarder le webinar qui a été réalisé le 31 mars par la fédération bretonne du bâtiment où il y a un sujet autour du management effectivement le management paternaliste il a un peu vécu très concrètement il faut donner plus de sens il faut accueillir les collaborateurs il faut avoir un parcours tout au long de la vie d'un collaborateur etc. et pas juste lui dire tiens voilà le chantier puis on se revoit peut-être dans quelques mois je pense que le webinar était extrêmement bien fait et expliquait bien les choses donc je vous encourage à tous les gens qui écoutent cette émission à regarder ce webinar en replay parce qu'effectivement ce sujet là je pense qu'il est il est clé une entreprise par exemple pourra faire tout ce qu'elle veut pour attirer si derrière par exemple dans le process de recrutement dans les entretiens de recrutement on fait des entretiens de recrutement comme on les faisait il y a 20 ans ça va casser ça va casser les limites donc il y a aussi il y a toute une chaîne pardon ? il y a toute une chaîne il y a toute une chaîne et ça s'accompagne il y a des questions déjà et au moins une question pour vous Florent c'est bien de recruter c'est un peu près ce que disent les gens mais il faut fidéliser aussi la nouvelle génération qui est un peu volatile qui n'a pas envie de faire forcément toute sa carrière dans la même boîte est-ce que vous avez 2-3 conseils à donner aux entreprises pour garder ces talents qu'elle a réussi à faire venir ? alors ça c'est le premier sujet parce que souvent on parle de marque employeur comme étant un sujet pour attirer déjà marque employeur c'est aussi garder c'est déjà fidéliser en tout cas les collaborateurs le premier sujet à mon sens pour fidéliser les nouvelles générations ou d'ailleurs toutes les générations c'est de valoriser les équipes on parlait de top chef du chantier mais je pense que dans chacune des entreprises il y a des top collaborateurs qui sont un peu des ambassadeurs de l'entreprise et qui doivent aussi peut-être être mis en avant expliquer ce qu'ils font etc. pour que toute l'entreprise s'identifie non plus qu'on va s'identifier aux dirigeants ça c'est important mais s'identifier aussi à ses collègues etc. donc je pense qu'il y a un sujet effectivement de valoriser les collaborateurs de l'entreprise et que le deuxième sujet c'est un genre de tutora il y a les tuteurs c'est quelque chose qui est inhérent au métier du bâtiment mais souvent le tuteur c'est un expert technique qui va passer la transmission c'est peut-être pas la meilleure personne pour aussi promouvoir les métiers à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise ça peut être des personnes différentes je pense que ça c'est un sujet et puis le deuxième sujet pour les garder c'est effectivement de soigner la qualité des encadrants la qualité des managers je pense que là j'ai toujours tendance à dire qu'on rejoint une entreprise et qu'on quitte un manager donc ce sujet là il est moche de se faire quitter mais ça fait partie de la vie et voilà d'accord alors question développer les stages au sein des entreprises au sein des collèges avant que le choix d'orientation ne soit finalisé est-ce une piste pour attirer davantage de jeunes vers ce secteur là on parle clairement des stages de troisième qu'on voit aussi arriver en seconde vous aviez fait où votre stage de troisième Élise ? alors moi je l'avais fait chez une entreprise de comptabilité près de chez moi Adol de Bretagne ah ouais pas du tout le bâtiment non pas du tout le bâtiment parce que vos parents connaissaient le comptable oui voilà ça marche souvent comme ça avec le recul vous seriez bien dans le bâtiment bah oui éventuellement oui le bâtiment parce que c'est vrai qu'on peut avoir des a priori avant de quand on se dit quand on pense comme ça le bâtiment on y va reculons mais faire un stage ça peut se permettre de rendre compte de l'arrêter des choses et un peu d'arrêter de penser il y a des clichés dans le bâtiment mais ils sont fous en fait quand on fait le stage on se dit bah en fait non pas du tout le président Salron disait il y a 12% de femmes dans le bâtiment vous faites partie de ces 12% vous n'avez jamais senti qu'il y avait un côté un peu machiste un peu parce qu'aujourd'hui c'est très sensible oui c'est vrai que quand je suis arrivée quand j'ai fait mon premier stage dans le bâtiment j'étais la seule fille et le reste c'était que des hommes et c'est un peu impressionnant mais moi je me suis sentie à l'aise donc je n'ai pas eu ce souci là il faut sentir à l'aise tout simplement on va conclure avec vous président Salron les stages de 3ème et on voit bien il y a des mouvements c'est ça ces stages de 3ème mais chaque année on a créé depuis des dizaines d'années les coulisses du bâtiment oui les coulisses du bâtiment et cette année elles ont été faites en visio totale en direct avec des drones vous voyez on parlait de technologie avec toute la technologie qu'il pouvait y avoir avec des drones qui étaient en mouvance sur les chantiers etc et donc on a pu toucher 15 000 jeunes quasiment dès le premier jour ce qui veut dire qu'aujourd'hui voilà c'était montrer la réalité des choses tout en étant innovant donc ça c'est des il faut rentrer dans les collèges il faut rentrer dans les lycées et rentrer aussi dans les écoles primaires pour montrer ce qu'est aujourd'hui le bâtiment au plus jeune âge pour justement balayer toute cette caricature montrer cette passion et je crois que c'est le principal aujourd'hui on a de la chance les jeunes ils veulent du concret le concret revient à la mode mais tant mieux on est là donc vive le bâtiment il faut qu'on y aille en tout cas tous les trois vous avez donné envie et vous avez déclenché quelques pistes merci d'avoir participé à cette table ronde on va aborder maintenant un dernier chapitre plus sous forme de conclusion plus sous forme d'ouverture sur ce vers quoi on va quel avenir pour le bâtiment écoutez là aussi il y a des enjeux quel avenir pour le bâtiment en compagnie du président Olivier Saleron du président régional Stéphane Le Teuf et de Vincent Le Gendre le président du groupe éponyme comme on dit pour employer des mots des mots savants Olivier j'ai envie de débuter avec vous on a dit effort sur la communication effort sur l'image c'est aussi quelque chose qui vous tient à coeur dans les prochaines années oui je vais retirer mon petit masque oui donc pour nous la communication est très importante alors au delà de la communication sur les réseaux sociaux il y a aussi la communication sur nos chantiers et je crois qu'on a un gros travail aussi à mettre de l'ordre sur nos chantiers et de faire quelque chose aussi pour l'attractivité et c'est nous-mêmes les entreprises qu'on doit se prendre main dans la main pour pouvoir donner une autre image les outils ou ici l'aéro 20 qui nous arrive ça va être aussi comme le disait tout à l'heure Olivier des opportunités avec ces nouveaux matériaux ces nouveaux métiers on va pouvoir aussi c'est le bâtiment du futur c'est pas une contrainte il faut se servir de ces outils de ces nouvelles normes pour pouvoir donc attirer des nouveaux collaborateurs et au-delà de tout ça après l'innovation attire l'innovation et puis après aussi toutes les démarches les démarches aussi environnementales et sociétales la RSE c'est aussi pour moi l'avenir de notre profession le bâtiment doit aller dans cette démarche on a la chance en Bretagne de monter une communauté une communauté RSE 30 entreprises vont donc intégrer cette communauté en Bretagne c'est tout nouveau je pense sur notre secteur d'activité et on devra amener les entreprises par rapport à l'attractivité on doit aussi amener nos ouvriers nos salariés vers une nouvelle génération de bâtisseurs on peut parler aussi de la digitalisation alors Olivier Salron en a parlé mais il faut sans doute l'accélérer encore alors on a bien sûr des outils on parlait tout à l'heure du BIM le BIM il faut rappeler on se rappelle que 2017 devait être l'année obligatoire pour tous les marchés publics tout le monde devait passer au BIM c'était obligatoire arrivé qu'est-ce qu'on est on est aujourd'hui donc 2021 où on en est je crois qu'on est sur la région Bretagne on a à peine 30 projets BIM qui sont normés vous avez des projets BIM Vincent Le Gendre oui oui quelques-uns et la fédération du bâtiment a investi avec l'aide de la région Bretagne sur des plateformes numériques elles sont donc utilisées par nos adhérents pour se tester et bien sûr l'ensemble des adhérents y compris les petites entreprises qui doivent aussi utiliser ces outils et au-delà de ces outils on a aussi des outils collaboratifs et ça la numérisation c'est aussi des outils entreprises vers les compagnons maintenant d'avoir des compagnons qui utilisent des tablettes sur les chantiers c'est aussi de l'attractivité ils savent se servir de leur téléphone mais on va leur demander aussi de pouvoir passer leur commande avoir toutes les informations dans le cloud qui permettent donc d'avoir à portée de main la mémoire du chantier et tous ces outils c'est vraiment quelque chose qui le mode Covid on va dire nous a amené vers ces outils vous le sentez le déploiement il est de plus en plus prégnant de ces outils on a la chance en plus en Bretagne d'avoir ces start-up donc la fédération on les aide on les accompagne pour pouvoir développer ces outils sur tout le territoire on n'a pas beaucoup parlé de l'emploi enfin si on en a parlé mais il y a des actions spécifiques avec Pôle emploi en Bretagne ça fonctionne bien alors Olivier l'a souligné tout à l'heure c'est vrai qu'on a mis en place sur encore en région Bretagne on innove beaucoup c'est une plateforme qui s'appelle Batijob une plateforme gratuite donc à l'ensemble de nos adhérents qui permettent donc de pouvoir donc donner donc les offres d'emploi donc qui sont donc sur le territoire et derrière on a réussi c'est une première avec Pôle emploi Bretagne de matcher c'est-à-dire de travailler aussi avec leurs fichiers et le partenariat qu'on a mis en place donc la semaine dernière sur donc cette semaine de l'emploi et bien c'était un très très beau partenariat et on va continuer on a signé donc des conventions et on va aller on va accompagner donc chapeau Pôle emploi l'image aussi est en train de changer un petit peu là-dessus et on doit aussi peut-être se redécouvrir ensemble bon je me tourne vers vous Vincent alors je ne vais pas vous demander de vous projeter à 20 ans mais d'abord le bâtiment a bien travaillé pendant la crise du Covid qu'on vit encore plutôt pas mal oui oui tout à fait on a évidemment souffert comme tout le monde du premier confinement mais je trouve que la filière a formidablement réagi et en gros là où la France a été quand même pas mal arrêtée sur certains secteurs on a réussi à repartir au bout d'un mois deux mois en fonction des tailles de chantier des tailles d'entreprise et globalement on vit maintenant presque normalement cette crise en ayant complètement intégré à nos façons de travailler les gestes barrières pas facile de travailler sur des chantiers travailler dans des conditions compliquées quelquefois avec des masques avec la distanciation très difficile vous l'avez senti qu'est-ce qu'elles vous disent qu'est-ce qu'elles vous remontent vos équipes très difficile et puis maintenant presque naturel donc évidemment très difficile parce que encore une fois ça nous est tombé dessus d'une manière hyper brutale comme tout le monde mais voilà on s'est rendu compte qu'en extérieur par toutes les interactions qui étaient générées sur le chantier le fait que nos ouvriers se déplacent systématiquement tout le temps ils ne sont pas postés c'était très difficile de les protéger donc il a fallu et le travail a été gigantesque fait à l'échelle de la filière et les différents organes qui étaient autour de ça pour définir des standards de respect de ces gestes barrières qui on travaille à la même vitesse ou on travaille un peu plus lentement je pense qu'on travaille maintenant globalement à la même vitesse mais la période a été très compliquée et le redémarrage a été très dur voilà on le sent encore l'avenir pour un groupe comme le vôtre comment vous le voyez quelles sont les priorités dans les prochaines années les changements que vous voyez arriver alors moi je vois toujours l'avenir très positivement même s'il y a toujours ce fond d'inquiétude lié à ce qu'on est en train de vivre et des conséquences qu'on va forcément constater dans les années qui viennent je le vois très positivement pour une raison simple c'est que on a un métier qui ne va pas s'appauvrir les gens ont envie de bien vivre être bien installés ils se sont rendus compte à quel point leur lieu d'habitation est important on se rend compte à quel point le lieu de travail doit répondre à différents enjeux maintenant la Covid a changé beaucoup de choses dans l'appréhension de son logement dans l'aménagement de son logement dans la façon dont on peut le vivre exactement donc j'ai aucun doute sur le fait que tout ça il va falloir qu'on l'embrasse et qu'on avance avec toute cette nouvelle demande ces nouvelles envies qu'ont nos citoyens et puis tout le défi environnemental dans sa très grande globalité moi je trouve est un formidable défi parce que encore une fois la construction et le bâtiment est un enjeu énorme pour la préservation des ressources pour l'économie d'énergie on sent que ça vous entraîne ça évidemment et donc on va vivre plein de révolutions dans les années qui viennent mais forcément ça va générer une dynamique très importante et moi je crois fondamentalement à ça toute dernière question avant de donner la parole à Olivier Salron vous arrivez à recruter vous avez vous êtes bien on arrive à recruter mais c'est c'est un combat de tous les jours et on appuie beaucoup enfin vous en parliez sur la table ronde précédente on appuie beaucoup sur l'image de l'entreprise et sur le projet qui est le nôtre le projet qu'on a envie de faire auquel on a envie de faire adhérer tous nos collaborateurs parce que je pense que c'est une vraie réalité nos salariés nous choisissent plus qu'on ne les choisit maintenant ça s'est inversé c'est très bien comme ça donc il faut appuyer sur notre image sur la lisibilité de notre projet maintenant là où on souffre le plus c'est pour les métiers manuels c'est pour nos ouvriers sur les chantiers où très clairement ce déficit d'images est encore un peu trop présent on disait auprès de qui il faut travailler moi mon avis la cible prioritaire pour le bâtiment c'est les parents parce que c'est les parents des jeunes parce que c'est eux qui disent la plupart du temps à leurs jeunes le bâtiment pense à autre chose et qui ignore donc je pense que la cible principale c'est les parents montrons aux parents que leurs enfants peuvent avoir un avenir sur les chantiers et dans les entreprises de la construction bon le message le message est passé Vincent Olivier vous vous dites souvent avant c'était les parents qui changeaient de chaîne c'était le père ou la mère qui pouvaient changer de chaîne donc c'était là donc aujourd'hui quand on parle de réseaux sociaux et des enfants qui sont dans leur chambre à regarder des vidéos toute la journée ou des réseaux etc c'est là qu'il faut aller les chercher sur TikTok c'est là qu'il faut aller faire la promotion des métiers du bâtiment en leur montrant toutes ces start-up dès le plus jeune âge mais bien aussi après parce qu'on le voit c'est plus une anecdote quelquefois il y a des bacs plus 4 bacs plus 5 qui ont commencé une carrière professionnelle et qui se disent mais moi je vais faire tourneur sur bois voilà je vais faire tourneur sur bois je vais me nuisiner et je vais monter ma boîte dans 4-5 ans je vais prendre l'expérience mais voilà et ceux-là aujourd'hui on en a de plus en plus donc voilà il faut le montrer il faut le montrer comme les start-up du bâtiment les start-up du bâtiment mes collègues qui sont allés il y a quelques années en petit comité à Las Vegas au fameux CES de Las Vegas pour voir les start-up du monde entier ils se sont aperçus qu'un tiers qui était dans la domotique dont la domotique c'est l'ancien terme un peu désuet en fait voilà de l'innovation de la technologie dans le bâtiment était française ils disent mais vous êtes où ? nous on est en Bretagne nous on est en Nouvelle-Aquitaine nous on est à Paris c'est pas possible donc en fait c'est recréer beaucoup de chambres comme ça de pépinières de start-up en France c'est là qu'il faut miser et c'est vrai que mes amis ils ont un super discours c'est ça qu'on veut promouvoir aussi c'est montrer la réalité des choses vous dites l'avenir du bâtiment c'est la diversité qu'est-ce que vous entendez par là ? oui la diversité parce que on en a parlé tout à l'heure vous avez bien vu quand on nous a annoncé la RE 2020 le tout-bois la première des choses qu'on a dit non nous c'est la diversité c'est la mixité des choses dans les matériaux dans le type d'entreprise le type de stratégie chaque entreprise va avoir une stratégie différente ensuite elle va réfléchir à son process quel est mon process est-ce que j'embauche est-ce que j'embauche pas est-ce que j'industrialise beaucoup plus de tâches moi c'est pas un gros mot l'industrialisation des tâches je viens de dire Vincent tout à l'heure voilà avec quelles compétences le social le sociétal qui je vais embaucher des jeunes femmes des hommes des gens qui sont plutôt manœuvres plutôt ingénieurs tout ça c'est la stratégie c'est du social ça c'est du sociétal et bien sûr avec quels moyens et pour qui et puis l'avantage c'est ça le principal c'est notre client quand même on travaille pour nos clients vers qui je vais travailler donc c'est toute une stratégie aujourd'hui et bien ça c'est je veux dire présent dans toutes les boîtes du bâtiment les plus petites comme les plus grandes moi je dis surtout prenons l'expérience et l'expérimentation de nos plus belles entreprises comme l'entreprise Le Gendre et soyons fiers aussi de nos majors pourquoi on ne serait pas fiers de nos trois entreprises qui glanent les cinq premières places mondiales du bâtiment et du BTP ces quatre heures sont faits de vouloir critiquer vous croyez que dans l'industrie ils critiquent Renault Peugeot et Ariane Espace bien sûr que non ils en sont fiers là où il faut que ça ruisselle c'est que tout ce qu'ils ont fait le BIM le Lean on n'en a pas parlé de l'organisation du Lean ça plaît beaucoup aux jeunes ça nous a énormément servi sur l'organisation de nos chantiers nos entreprises pendant le Covid mais ça il faut que ça ruisselle sur toutes les entreprises dont les plus petites les plus petites un artisan il est capable aujourd'hui de présenter une cuisine ou une salle de bain en 3D ça c'est un mot aussi qui revient dans votre discours l'adaptation exactement donc c'est ça c'est une ambition c'est cette passion là toujours évidemment on ne va pas recueillir tout le monde le monde entier dans le secteur du bâtiment mais je peux vous garantir que c'est une évolution depuis des siècles on est passé des grottes de Lascaux à construction terre tout à l'heure construction chambre on en revient paille, béton aujourd'hui, bois et bien c'est cette mixité qui est belle c'est aussi l'esthétisme et c'est de ne pas imposer à nos concitoyens qu'il faut qu'ils soient entassés en densifier les centres-villes dans des cages à la peine de 10 étages de haut sans balcon non mais il y en a qui veulent avoir leur petit pavillon avec leur petit lopin de terre et là-dessus on a parlé beaucoup de zéro artificialisation des sols et là il va falloir qu'on soit malin qu'on trouve des friches déconstruction-reconstruction mais aussi s'il faut s'étendre un peu il faudra aussi s'étendre un peu parce que 300-400 000 personnes de plus en Bretagne c'est 3 millions ou 4 millions de personnes de plus en France il faut les loger d'une façon confortable donc rénover le logement bien sûr mais il faut aussi créer sinon on n'y arrivera pas il faudra peut-être territorialiser aussi ça c'est un mot il faut être intelligent et c'est ce qu'on a voulu faire nous à la fédération du bâtiment je veux que le retourne on va le montrer à la caméra les caméras sont là vivre le bâtiment qui vient juste de sortir d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de chaque entreprise c'est les constats au cœur de la société tout ce qui est social et là où on veut aller au niveau technologie et là-dessus voilà il faut qu'on aille tous dans le même sens je crois qu'aujourd'hui on est bien armés quand on voit la qualité des intervenants la parité qui arrive aussi les femmes apportent beaucoup dans le bâtiment énormément je crois que là on est à la pointe de tout il faut être fier et je pense qu'aujourd'hui grâce au Covid la fierté est venue sur les métiers du bâtiment et des travaux publics parce qu'on a été là on a sauvé la France oui c'est pas moi qui le dit c'est Bruno Le Maire vous avez été un des piliers de l'économie donc continuez restez ouvert et moi je dirais même plus avec la rénovation énergétique on va sauver aussi la planète très bien alors ça on ne peut pas faire une plus belle conclusion on a sauvé la France on va sauver la planète je pense que celles et ceux qui nous suivent sur la plateforme pour ces cinquièmes assises du bâtiment auront bien retenu cette phrase de conclusion merci beaucoup messieurs pour votre pertinence et vos idées merci à vous de nous avoir suivis on est pile poil dans les temps vous avez promis moins de deux heures pour ces assises sous une nouvelle forme crise sanitaire oblige Paris tenu là aussi en tout cas merci de nous avoir suivis et à très bientôt merci de nous avoir suivi à la fin de 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 la fin Sous-titrage ST' 501 ...